Musique de générique Musique de générique Oh mon fils avance, avance mon fils Je ne sais pas du tout, je ne sais pas Oh mon fils Musique de générique 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 Des banane Musique de générique 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 bonjour à dix beaux benania qui fait les foules aimer au divégo qu'est ce que tu fais tu t'es dit que tu es en train de chanter regarde comment je ne sais même pas danser je crois pas que tu saches danser regarde comment tu es si heureux ces matins et en train de danser ça et là qu'est ce que ça tu vas pas comprendre ça peut ça peut être une bonne nouvelle tu ne vas pas comprendre mon frère je ne vais pas comprendre si tu me fais comprendre là je vais comprendre tu vois ce dieu il est merveilleux je te jure que personne n'est comparable à lui parle moi non dieu a finalement exaucé mes prières tu comprends ok il a finalement fait pour moi oui 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 dieu a finalement reprendu à des prières oui alors qu'est ce que c'est dit le mono arrête de garder les suspens dis moi s'il te plaît mon frère tu ne comprendras pas du tout ça laisse tomber c'est bon maintenant c'est bon maintenant attend je vais te dire tu vois à voir et à l'aise moi oublie un peu tout ça c'est quoi ton problème je te le dire mais tu n'as pas pourquoi j'ai disposé mes oreilles je te dis de me dire tout ça oublie un peu tout ça alors laisse pourquoi tu fais toujours comme un homme de courte taille est-tu de courte taille et c'est qui qui est de courte taille parle donc tout ce qui concerne ta vie est très court arrête un peu de garder le suspense et dit le mot directement c'est bon maintenant c'est bon maintenant c'est une bonne nouvelle arrête de comporter comme ça tu es mon ami on ne va pas se chamailler j'ai finalement trouvé ma meilleure moitié et c'est l'amour de ma vie un vas-y parle et pour être franc tu es d'ailleurs en train de regarder un homme marié en devenir j'ai trouvé cette personne avec qui je vais passer le restant de mes jours oui et ne se garde pas là bas pas là bas oui pas par qu'ailleurs oui on arrive mais des vies et moi je suis content pour toi merci mon frère mon ami c'est qui cette nyan 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 c'est qui cette fille c'est qui cette femme nyan 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 et vous devine devine non ne peux-tu pas deviner ma mémoire de devinette est si pauvre et je suis très bête à ce niveau oui mon cher ami c'est vraiment évident parce que si c'était moi c'était moi qui avait dit que tu es inutile et que tu étais stupide tu allais te battre non même si entre nous on sait que tu es vraiment stupide mais attends je vais te dire ce n'est pas du tout une autre personne oui j'ai dit moi je dis quoi j'ai dit ma non j'ai dit ma est là et qui n'a et c'est de contrôler s'il te plaît je sais que c'est là que nos combats et nos querelles vont commencer à tomber quand je n'apprête pas cette fille petite fille à nouveau je te l'ai déjà dit je n'arrive pas à te comprendre j'espère que c'est clair jalousie donc voilà tu vas ouvrir ta sage bouche pour dire n'importe quoi cette fille vend des fruits pas aux choses tu as voulu vient de rejoindre le niveau où je suis déjà tu te fermes fermes moi ta sale bouche là attends laisse moi te dire ceci pour ton information tu vas être mon garçon d'honneur ce jour là tu es un idiot hein tu es un idiot pour dire ça moi être ton garçon d'honneur qui d'autre je n'oserai jamais le faire comment est-ce que je peux être le garçon d'honneur cette fille est une petite n'importe quoi elle est d'ailleurs mineur qui est au gêti à l'époque au gêti était le majeur allait arrête avec des bêtises si je ne marchera pas tu dois être mon garçon d'honneur tu tu vas-y paris le tu seras mon garçon d'honneur ce jour je dis qu'il est là devant moi j'ai n'est pas mon garçon d'honneur j'ai n'est pas mon garçon d'honneur depuis la mort de ton père je me suis toujours débrouillé pour que tu ne puisses manquer de rien maman tu t'es bien débrouillé c'est très bien je j'apprécie maman mon fils je t'ai appelé ici pour te demander quelque chose pour te poser une question mais je ne veux rien d'autre qu'est la vérité aucun problème maman je je t'écoute maman qui est cette fille qui vient souvent te rendre visite et d'où est ce qu'elle provient oh ok maman tu veux dire son nom et tu dis ma elle passe souvent dans notre shop pour pouvoir vendre certains trucs souvent des oranges et certains enfin des fruits au fait elles vont ces choses dans notre shop un autre terme elle est ta cliente elle te vend des fruits à l'atelier exactement alors pourquoi elle vient de rendre visite souvent à la maison et cette parcelle fait partie de ton atelier je pense que vendre et acheter des fruits doit se passer à ton atelier et pas ici maman tu sais c'est juste que elle vend et puis elle vient souvent elle s'il te plaît je t'en prie interdit la de venir ici je n'ai pas de problème elle est ta cliente à l'atelier comment est-ce que tu le fais qu'elle commence à te rendre visite à la maison est ce que cette parcelle est devenu ton atelier vos affaires autres clients et le venteur doit s'arrêter à l'atelier et pas ici à la maison oh maman est si mal à ce point j'ai ou ne devrais-je plus avoir j'ai suite à mes 1 cette fille est sans défense au et n'a vraiment aucun problème écoute ce que je t'ai dit je sais de quoi je parle je suis ta mère est ce que je vois en état ainsi même si tu montais sur un arbre tu ne le verras pas je suis une femme et je sais ce que ça veut dire quand une femme commence à rendre visite à un garçon à la maison et surtout à des airs tardives soit prudent s'il te plaît mon fils soit prudent je te démontrer de rester loin de cette fille éloigne toi d'elle tu es tout ce que j'ai je n'aimerais pas que quelque chose de mal puisse t'arriver parce que c'est quelque chose lui arrive maintenant tu n'auras personne pour t'aider et personne ne viendra à mon aide alors mon fils je t'en prie s'il te plaît pitié interdit là de venir ici s'il te plaît je t'ai entendu maman c'est bon tu n'iras pas à ton atelier je te prends congé je t'ai dit tout ce que j'avais dans le coeur après 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 avoir utilisé tout mon argent voilà tu me demandes d'aller au choc qu'est ce que je vais aller faire là bas au juste cette vie est sans défense oh elle n'a aucun problème oh 1 c'est la seule amie que j'ai est trop de mode oh 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 tu dis ma papa tu dis ma tu es mon unique fille et par dessus tout tu es l'unique enfant que j'ai es-tu au courant de ça oui très bien ça fait vraiment un moment que j'étais surveille attentivement et parfois je je me pose beaucoup de questions si c'est la même titima que je connais les genres d'affaires et que tu fais ça finit tu n'y vas plus et tu ne vas plus au marché et si je te les demande tu vas te plaindre en disant qu'il y a abondance de nourriture au marché et les genres d'habits et des chaussures que tu portes ces derniers temps et je suis pas sûr que c'est moi qui les ai achetés bien je n'ai pas dit que tu devrais porter des mauvais habits mais un bon parent doit être intéressé à au comportement et son enfant en fait je veux dire il doit savoir quand est-ce que sa vie va mal oui ou est-ce juste en train d'essayer de me dire que tu as utilisé le tout l'argent que tu avais réalisé dans cette affaire que tu faisais pour acheter des habits papa tu n'as pas à t'inquiéter l'argent de la vente est toujours intact et le vêtement que je m'avais nettoyé appartient à tous mes amis du secondaire qui sont venus à l'université à cause de notre amitié elles m'ont donné un bon c'est très bien et c'est très bien c'est très bien il n'y a pas de problème et c'est très bien bon d'accord c'est très bien je je j'avais commencé à m'inquiéter comme tu m'as dit que je ne m'inquiète plus il n'y a pas de problème il n'y a aucun problème amène la ici pour que nous puissions la voir et ça va plus déranger c'est très bien tu peux m'apporter à manger va me la chercher mais quand tu vas venir à manger amène deux cuillères comme ça nous allons manger ensemble ok oui Vas-y prends ça, utilise ça pour l'approvisionnement et celui-ci Vas-y prends tout, ça c'est pour toi, toi-même, utilise ça pour acheter tout ce que tu voudras Hé Oui Hum, peux-je cuisiner comme toi avant de rentrer à la maison ? Je vais laisser la nourriture à la maison pour que tu te sers toi-même C'est toi qui va préparer, quand tu auras fini de faire à peine moi, je rentrerai à la maison C'est bon, c'est bon ? Ok, bye bye D'accord, vas-y, un câlin Hum, d'accord, prends soin de toi, sois prudente Ok Non mais c'était quoi ça ? Laisse-moi, laisse-moi Hey, mon ami, mon ami, tu sais, t'as fait un bon travail Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Donc tu es finalement arrivé dans la vie de cette fille, et après, tu as fait d'elle une femme Ok, attends, tu n'as jamais entendu parler des jeunes doivent grandir ? N'as-tu jamais entendu ça ? Oui, je sais, je sais absolument tout Elle est en train de grandir, non ? Oui, elle grandit Laisse-moi, laisse-moi continuer, non ? Alors, elle vit maintenant avec toi Comment ? Mais pourquoi est-ce que tu caches tout ? Un jour, lorsque tu ne décrochais pas Ah, Ikenna Elle m'avait appelé, Ikenna Elle ne fait qu'aller à la maison pour m'aider à cuisiner, et après ça, tu vois toi Mon cher ami, je suis content Tu vois ce que tu fais ? Je suis très content que... Ah, s'il vous plaît, arrête d'abord de dévier Pour ton information, arrête de beaucoup trop réfléchir Elle ne fait que m'aider à cuisiner Après ça, elle va rentrer à la maison J'espère que tu m'as entendu lui dire qu'elle devrait faire vite pour que la nuit ne la trouve pas là-bas Non, non, je t'avais entendu, j'avais entendu ce que tu lui avais dit Une fois que tu auras fini de préparer, appelle-moi, je vais rentrer à la maison J'irai à la maison pour qu'elle aussi rentre à la maison Mon cher, je ne suis pas un bébé Elle fait ça, et ta maman, elle n'est pas du tout fâchée ? Euh, eh bien, ma mère n'est pas aux environs, c'est pourquoi Elle est juste en train de m'aider, elle n'est pas là Alors, elle ne fait qu'elle m'aider avec tout ce dont j'ai besoin Parce que tu sais qu'on n'a pas beaucoup de temps Je viens souvent au boulot, et puis je m'en prie tard, alors elle va m'aider avec tout Mais attends, laisse-moi au moins te poser une question, s'il te plaît Pourquoi est-tu... pourquoi est-ce que tu me poses ce genre de questions un peu bizarres ? Pourquoi que tout ça te concerne exactement ? J'espère sûrement que tu n'es pas en train d'essayer de... 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 de lui faire la cour C'est toi maintenant qui dit tout ça N'es-tu pas celui qui avait dit qu'après tout ça tu vas aller à la maison ? Oui, exactement Alors maintenant, pourquoi parles-tu de ça ? Ah, toi tu es doux... Maman, Maman, laisse la fille. Laisse là-haut. Je te pose la question. Maman, Stéphane, laisse pas, laisse pas, laisse pas, laisse pas, tranquille. Quel genre de fille es-tu? Hein? Hein, Stéphane? Je ne fais que te demander à propos de cette fille. Est-ce que tu continues à me dire qu'elle n'est qu'une cliente? Hein? Est-ce que tu as empêché d'avoir une cliente, maman? Stéphane, quel est ce genre de cliente qui se rend tous les jours à la maison de son client pour faire la cuisine et des fois y dormir? Dis-moi la vérité, Stéphane. Stéphane, si tu as envie d'épousser cette fille, dis-moi comme ça, on ira voir ses parents ensemble. Hein? Maman, 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 Maman. Exact, Maman, je vais l'épouser. Exact, mais ça ne devrait pas être aussi rapide, Maman. Maman, il y a encore des choses que je dois connaître à propos de cette fille d'abord. L'étudier suffisamment afin que j'aille de l'avant. Hein? Pourquoi es-tu pressé? Des choses comme quoi? Tu ne nous réponds, moi, des choses comme quoi? Une fille qui vient ici tous les jours faire la cuisine et des fois, elle passe nuit. Quelle est cette chose que tu cherches à connaître que tu ne connais pas déjà? Hein? Maman, Maman, Maman. Tu vois la vie? Hein? Tu vois cette chose qu'on appelle la vie? Si tu agis, on dirait que tu agis. Si tu ne fais rien, problème. C'est pourquoi la vie n'est pas équilibrée. Maman, n'es-tu pas celle qui m'avait dit à moi catégoriquement que... Tu vois une femme, une femme a des différentes facettes de la vie. Une femme peut prétendre en présence de l'homme, mais après l'avoir épousée, elle va commencer à tout sortir. N'est-ce pas ça que tu m'as dit? C'est exactement ça que je veux éviter. C'est pourquoi j'ai dit, laisse-moi connaître certaines choses à propos de cette fille. On en est à peine à la première étape. Elle vient cuisiner pour moi, laver mes habits et je la regarde. Petit à petit, on va y arriver et avant que tu le saches, nous arriverons et seront prêts à le faire. Hein? Maman, calme-toi. Quand je ré-observe tout ça, je vais enfin prendre ma décision. Et là, je vais enfin venir te le dire, maman, je suis prêt. Et là, après, on va commencer à voir comment faire... Tu n'es d'où interdit là de venir ici? Oui. Donc, toute la cousine qu'elle n'a pas arrêté de faire pour moi tous ces temps-ci, tu n'as même pas aimé ça. Tu n'es d'où interdit cette fille de venir ici? Dieu qui est au ciel, tu m'as entendu. J'ai pas mâché les mots. Oui, j'ai tout dit. Hein? Quand les ballons vont éclater, je ne serai pas à blâmer. Ok. N'est-ce pas? Exactement. C'est toi qui seras à blâmer. Tu me prends pour ton ennemi parce que je te conseille. Tu verras de toi-même. Dieu dans le ciel. Si cette fille arrête de venir ici, dis à maman de se préparer à commencer à laver mes habits et aussi préparer ma nourriture. Hein? Dieu dans les cieux. Maman, prépare-toi à commencer à laver mes habits et préparer ma nourriture parce que quand les ballons vont éclater, je ne serai pas là pour... Maman, tu vois que tu es en train de parler comme si tu es adressé à un bébé. Hein? Maman, je veux que tu me dise la simple vérité. Qui est Jinédu? Papa, eh bien, c'est un client régulier qui m'achète des fruits. Qui achète les fruits, les fruits et quoi encore? Papa, non. Il n'est qu'un simple client régulier et aussi devenu mon ami. Juste un ami. Et rien d'autre. Rien que ça? Hein? Tu dis-moi, je suis ton père. Dis-moi la vérité, pour ton propre bien. Il y a combien de temps que tu côtoies les messieurs? Visité? Je ne suis allée que pour prendre l'argent qu'ils me devaient. Hein? Rien que ça? Papa, tu sais, il avait un temps qu'il me prêtait de l'argent. Oui, il le prêtait. Et il ne payait pas. Alors même la fois passée, il ne m'avait pas non plus payée. Alors la fois passée, je suis allée là où il travaille. Mais il n'était pas là. J'avais besoin d'argent. Que je pouvais alors ajouter pour acheter de la nourriture. Comme c'était insuffisant. Alors je... Je suis allée chez lui. Pour prendre de l'argent. Hum... Dans sa maison? Pourquoi? Ah, papa. Tu dis-moi combien de fois as-tu couché dans la maison de cet homme? Combien de fois as-tu préparé pour lui dans sa maison? Oh! Aucune réponse. Tu es devenu sourde? Ok. Tu dis-moi, je suis ton père. Et je veux la vérité. Rien que la vérité. Je vois tous les mouvements que tu fais avec cet homme. Et moi, en tant que père, en tant qu'ancien, ce que je suis capable de voir étant aussi, tu vas monter sur toutes les montées, tu serais capable de voir ça. Je pense que je vais te demander de t'ingénier ou commencer à te frapper pour que tu saches que je veux que je me dise la vérité. Ne t'en fais pas. Tu verras une autre couleur de moi au moment où toutes ces bêtises seront dévoilées. et je pense que je suis capable de voir ce 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 que je suis capable de voir. Qui est-il ? Qui est-ce qui t'est énervé ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est mon père. Il est au courant de tout ce qui se passe entre nous. Il sait tout. Hey ! Ton papa ? Qui lui a dit ? Je ne sais pas. Hey ! Mais, 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 j'espère qu'il ne t'a pas frappé. Non, mais il peut en être rassuré par moi. Léanmo, il m'a parlé durement. Hey, Dieu. Hey ! C'est bon maintenant, calme-toi, calme-toi, ça va aller, ça va aller. Je t'en prie, viens, viens t'asseoir, viens. Viens t'asseoir. Assez-toi. Ça va aller. Tu dis-moi, puisque tout ceci n'est plus un secret, je veux dire, ce n'est vraiment plus la peine de continuer à se cache. Je suis d'ailleurs fatigué de jouer à se cache-cache. Hein ? À tout moment, il faudra qu'on se cache. Dieu merci, il a découvert. Comme ça, on va enfin pouvoir tout faire découvrir à tout le monde. Qu'est-ce que tu as signé ? Euh... Ce que je veux dire, c'est... Tu t'aimes-moi. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu m'aimes ? Non, vas-y, regarde-moi dans les yeux et réponds-moi par un oui ou un non. Oui, je t'aime, mais... Oui, je t'en prie, pas de mai. Je t'en prie. Regarde-nous bien, tous les deux. Ne sommes-nous pas en âge de nous marier ? Hein ? Essayons donc finir avec tout ça. L'espoir venir t'épouser. Comme ça, on va enfin pouvoir passer les restants de nos jours ensemble. Je te comprends bien, essaye de te calmer. Tout ira très bien bientôt. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller, juste... Maman ? Maman, s'il te plaît, assieds-toi. J'aimerais qu'on puisse parler un peu. C'est pour ça que tu m'appelais dehors. Pourquoi n'est pas à m'en parler dans la maison ? Maman, puisqu'on est déjà ici, allons-y et parlons seulement. Je sais que je ne te prendrai pas assez de temps parce que je sais qu'il est déjà très tard. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Maman, je... J'aimerais t'informer officiellement que je veux me marier. C'est vrai ? Oui. C'est une bonne nouvelle. Attends, as-tu trouvé quelqu'un avec qui tu veux te marier ? Exact, maman, mais je m'étais dit de te le dire avant que je n'aille former l'Oclo Nuka. Ah. Avant toute chose, ramène d'abord cette fille à la maison et le reste, et on le saura plus tard. Maman, pas la peine de faire tout ça parce que tu connais déjà la fille en question. Eh ? Eh, oui. Tu connais, tu dis, Manon, la fille qui vient souvent ici pour m'aider à faire certaines choses. Eh, eh ! Mais toi, tu as parlé. Exact. Oh, maman. C'est bien. C'est une bonne chose. Merci, maman. Jini m'est une bonne fille. Eh, wow. Une bonne fille avec un très bon caractère. Eh ? Tu as mon soutien. Merci, maman. Donc, tu sais quoi ? Dès qu'Induka reviendra de la ville, eh ? Tu iras directement l'informer. Ensuite, nous allons commencer les préparatifs du mariage. Eh ! Eh ! Merci, maman. Eh ! Merci, maman. Jini de mon fils. Maman. Tu es maintenant énorme. Eh ! C'est une bonne nouvelle. Oui, maman. En tout cas, bon du mon fils. Oui, merci, maman. Toi aussi. Eh ! Ma chérie, s'il te plaît, essuie tes larmes. Hein ? Arrête de plairer. Ton père veut le meilleur pour toi. Hein ? Il ne sait pas. Parce que c'est ça fait. Pourquoi est-il contre ma relation avec Chinédu ? Hein ? Ma, n'y va pas là-bas. Parce que pour être honnête, je suis aussi parfaitement contre cette relation. Je te l'avais dit avant que tu es trop jeune pour ça. Pourquoi ne me donnes-tu pas juste ton oreille ? Oublie Chinédu et concentre-toi de ton business. Et quand le tout sera normal dans ta vie, crois-moi quand ça sera le temps. Dieu va te bénir avec un homme bon qu'on appelle Marie qui va t'aimer et te chérir. Il a promis de m'épouser. Tu ne dois dire qu'il va m'épouser. Ouma, pourquoi tu es su têtu ? crois-tu que je peux te décevoir ? Pourquoi tu fais la sourde oreille ? C'est juste parce qu'il a promis de t'épouser. Hein ? Je suis ton aîné et je continue de dire je sais comment sont les hommes et je sais de quoi ils sont capables de faire. Oublie un peu Chinédu je ne sais pas je suis trop mal à l'aise avec ça. Essaye de parler avec mon père s'il te plaît. Chinédu n'est pas comme ces autres hommes. Je le connais bien il n'est pas comme d'autres hommes je te le dis. Tu as des preuves sur ça ? Quelle est cette preuve que tu peux nous donner que Chinédu est différente des autres ? Hein ? Maman, arrête de faire ça. Oh, désolé. Ça va, tu sais que nous t'aimons. Nous t'aimons beaucoup. Arrête de pleurer. Oh, c'est fini. C'est bon, maman, maman, maman. Ok, c'est fini. Excusez-moi. bonjour, femme. Naï, bonjour. Je ne crois pas vous avoir déjà rencontré. Je ne pense pas non plus. Oui, on ne t'est jamais vu avant. Mais tu... tu es à Kournay de la ville de Siodo. Oui, monsieur. Tu es la femme de cet homme qui est mort il y a quelques années. Naï, vous avez raison, mais je ne vous connais pas. mon nom est Ongdouye Oupako. je suis dans Kama. Le royaume d'Ankama, c'est juste dans la ville proche ici. Aïe, ravi de vous rencontrer. Je... Ou non. Ou non. Il n'est pas bon de faire du mal aux gens dans la vie. un homme qui est fait pour détruire finit par être brillé par un homme fou. Est-ce que tu comprends ? Je m'étais déjà arrangé de venir chez toi à la maison demain dans la grande matinée pour venir prévenir ton fils de laisser ma fille tranquille. et ton fils détruire ma fille et je veux que ça s'arrête. Sinon, je livrerai ma main sur ta famille entière. Naï, s'il vous plaît. Je suis désolée. Je n'avais pas prévu de vous rencontrer de cette façon. Ces problèmes, nous avons l'aumont discuté à propos de ça, mais on ne peut quand même pas en parler en étant debout. Mais, c'est pas grave. Mon fils et moi, nous avons parlé à propos de ces problèmes il y a de cela quelques jours. S'il vous plaît. nous viendrons vous voir. S'il vous plaît, nous viendrons faire ce qu'il faut. C'est juste que le petit frère de mon défunt mari n'est pas ici. Il a voyagé, il était allé en vie. Et une fois qu'il sera de retour, nous viendrons immédiatement vous voir. Nous attendrons juste son retour. S'il vous plaît. Quoi que vous veniez faire chez moi à la maison, ma décision est irrévocable. Ah? De toutes les façons, comprends ceci. une fois à la maison, avertis ton fils. Je répète, avertis ton fils. Demande-lui de laisser ma fille être tranquille. À mon âge, je n'ai pas besoin de problèmes. Mais c'est lui qui essaye de me chercher de problèmes. Fini toujours par le regretter durant toute sa vie. Euh, désolé. Je n'avertis jamais quelqu'un de fois. Parce que moi, je ressemble à un crapaud sous une feuille. et sans problème contre quelqu'un, je danse à la danse spirituelle. Et je restais calmement dans mon camp. Et si quelqu'un se rend compte, tu dois venir me déranger dans le mien. Je finis par le bout de l'eau. Oh, désolé, monsieur. If I love me, I love you. I love you, die you. Je n'ai rien. Tu ne réussiras pas à me tuer. Il n'est pas temps que je m'en aille. Babe, tu n'iras nulle part. On ira tous ensemble. Hein? Ne sais-tu pas que ta présence ici me donne plus de force à faire ce travail? Hein? Mais je ne peux pas faire toute l'éternité ici. Et qui a dit que tu resterais ici pour une éternité? Hein? Tu ne resteras pas ici pour l'éternité. C'est juste que si tu t'envoies maintenant, là, je vais me fatiguer. Hein? Ok. Je suis là. D'accord. Hein? Quand viendras-tu voir ma famille? Jidima, ne t'en fais pas j'y travaille. À un moment opportun, je viendrai. C'est juste que j'attends mon oncle qui avait voyagé pour se revenir. Une fois qu'il reviendra, on viendra. Souviens-toi. Ma mère est une femme et elle ne peut m'accompagner dans un voyage comme celui-là. Ils ont besoin d'un ancien dans ma famille. Je ne veux pas non plus que mon père le prenne pour des aventures. Peu importe, c'est risqué et je comprends très bien. J'ai même entendu que l'autre jour, il avait stoppé ma mère en route et il avait rempli de toutes sortes d'insultes comme ça. C'est juste que ma mère, avec sa sagesse, n'avait pas voulu répliquer. Au contraire, elle était en train de le calmer. Car sinon, ça aurait pu être pire mais c'est bon. Calme-toi, d'accord? pour ce genre de truc. Qu'est-ce que je suis en train de dire, Tchinedo, présentement, faisons la chose. Tous ces problèmes prendront fin. T'en fais pas, on le fera, ok? Allez, souris. Allez, souris, regarde, je vais mettre ça sur ton visage. T'en fais pas, on va partir, d'accord? là, et, t'en fais pas, je sais, t'en fais pas, mais vraiment, t'en fais pas, t'en fais pas. Sous-titrage ST' 501 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 Quel est ton problème ? Non mais tu imagines ? Sous-titrage ST' 501 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 C'est bien, notre peuple a dit, tous ces dons nous arrivent pendant la nuit, ça doit justement aller jusqu'à la troisième nuit. Et tous ces dons nous nous rappelons encore, c'est difficile de nous en débarrasser. Pourquoi vous jouez avec la queue du lion qui s'endort? Naï? Oui? Je... je ne comprends pas ce que tu dis. Tu parles en parabole. S'il te plaît, utilisez un langage que je vais facilement comprendre. Ok, je t'ai bel et bien informé que Tidima continue à rester encore dans ta maison. Qu'est-ce qu'elle fait là? Tu peux me répondre. Oh, il a trouvé un refuge chez toi pour se sécuriser parce qu'elle était frappée par son père. Bien, mais ça fait un mois que je ne cesse pas à vous dire de la laisser retourner chez son père. Écoute-moi te dire ceci. Un être humain. Nous avons des sortes d'êtres humains dans ce monde. Ceux-là qui écoutent les conseils et ceux-là qui ne l'écoutent pas. Et j'en avais parlé à Tinedo. Alors je te le dis maintenant comme un avertissement. Si quelque chose de mal arrive à cette fille, Walai, moi Indoka, vous ne me verrez nulle part. Je te le dis. Et j'en avais parlé. Oh, désolé, moi. Eh, ah, désolé. Mais c'est trop... Tu veux m'arrêter? Non, non, si te plaît, arrête, si te plaît. Ça fait très mal, je te prie. Comment est-ce qu'il a pu te faire ça? Eh, mon dieu. J'ai des mains. Maman? Donc ta mission dans cette maison, c'est de tuer mon fils avant son air. Maman. C'est ça? Maman, qu'est-ce qui ne va pas, non? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas exactement? Tiedou, regarde ton corps. Regarde-toi. Laisse cette fille partir. Qu'elle rentre chez son père. Regarde-toi. Jilinou, regarde-toi. Regarde ce que son père t'a fait. Tu as vu des te propres yeux et tu me demandes qu'est-ce qu'il y a. Hein? Maman, je t'en prie, arrête. Arrête, je t'en prie. Ça veut dire quoi, tout ça? Arrête, non? Bébé, si t'es la peine, n'écoute pas. Est-ce que tous les deux, vous avez une maison? Hein? Si tel est le cas, alors faisons ce qu'il faut. Maman, je suis d'ailleurs confuse à propos de tout ceci. Rentre chez ton père. Laisse mon fils tranquille. Jilinou, rentre chez vous. Tu es une bonne fille. Je le sais. Mais tu dois rentrer chez ton père. Il est temps pour nous de venir avec la dote. Maman, elle n'ira nulle part. Ok? Tu n'iras nulle part. N'écoute pas ce que dit maman. Tu n'es doux. Maman. Tu n'es doux. Maman, elle n'ira nulle part. Tu n'es doux. Ne t'en vas pas, s'il te plaît. Quand le fait va s'enflammer, tu ne sauras pas l'éteindre. Laisse-la partir. Maman, ça veut dire quoi tout ça, non? Maman, mon amour, je t'en prie. Moi. Non, non, si tu te paies, reste. Je ne sais pas ce que ta mère entendre le dire. Tu veux me quitter maintenant? Je n'ai pas du tout aimé ce que ta mère a dit. Il serait mieux que je parte. Non, non, je t'en prie. Ne fais pas ça. Je te l'ai dit à plusieurs reprises. N'écoute pas ce qu'elle est en train de dire. Je t'en prie. Je ne veux pas que tu partes. Je t'en prie. Je t'en prie. Ne parle pas. Je t'en prie. Laissez-toi. Mais je ne supporte pas te voir comme ça, non? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Juste, reste avec moi, je t'en prie. Reste là. Reste. Que j'apporte de l'eau chaude. Oui, oui, oui. Ok. Mes frères, c'est en Christ. Les derniers jours arrivent. Répétez-vous de tous vos mâles. La parole de Dieu nous dit que le pécheur mourant. Je parle du péché. Je parle de fornicataires. Les adultères. Les impuducs. C'est qui convoitise. Parlons de la convoitise. Il y avait un exemple. Il était mort. En étant, il est prêt. À cause de la convoitise. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si tu es un homme à cet endroit et que tu vis avec une femme sans toutefois payer sa dot, tu es un voleur. Et si tu es une femme et que tu vis avec un homme sans toutefois payer ta dot, tu es aussi une voleuse. Si tu donnes de l'argent pour faire juste du shopping et que tu t'as mis en prenant ces choses, tu es aussi une voleuse. Détourne-toi de ta vie du péché pour vivre une éternité. Ce n'est pas étonnant. Les imposteurs disent que la grâce de Dieu est omérale sur eux. Détrompez-vous. Tout celui qui pratique le péché doit mourir. Répentez-vous de vos péchés car l'enfer est réel. Tu ne vas pas dire que quelqu'un ne t'avait rien dit le dernier jour. Tout ce que tu as fait comme péché, tu t'es détourné contre Dieu. Tu dois sortir de là. Tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Sois né de nouveau dans ta vie à Jésus-Christ car l'enfer est réel. Ainsi dit l'Éternel, détournez-vous de tous vos péchés. Je dis répentez-vous car les jours sont mauvais. Les derniers jours approchent. Répentez-vous. Répentez-vous. Toi, pécheur, toi, un homme méchant, répente-toi de tes péchés. Répentez-vous de vos péchés. L'enfer est bel et bien réel. Répentez-vous. Est-ce que ça veut dire que je suis un voleur? Hein? Quel genre de prédication est ça? Ah. Vous, les femmes, toujours là, vous comportez comme des fillettes et voilà maintenant que vous racontez n'importe quoi comme ça. Mon ami? Hein? Ah ah. Tu es là? Oui, je suis ici. Je me t'ai dit de me reposer un peu avant que l'aille continuer. Ok. Mon ami, c'est important à me donner des séries pour bien pour la fixer. D'ailleurs, j'ai appelé un professionnel pour les fermer mais il a refusé. Tu as peut-être dit? Alors j'ai décidé de la faire. Je parle de celui-là non, mon client de confiance. Euh, d'accord. C'est pas mal. Mais tu dois apprendre que tu vis pour ton propre bien. Alors fais-le par toi-même. Tu dois, tu dois le faire toi-même. Je ne sais pas pourquoi ce que tu fais appel pour que d'autres personnes viennent. Tu vois, le problème c'est que le gars a dit qu'il doit voyager d'ici là. Alors je me suis dit de la réparer moi-même. Ok, 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 ok. C'est ce que je pense. Est-ce que... Est-ce que tu as suivi la prédication? Prédication? Quelle prédication? Je t'ai parlé de la prédication. Tu ne connais pas cette dame-là. Oh! Ok. Non, ne te préoccupe pas de ces gens qui disent n'importe quoi. Écoute, je te jure ce sont tous des faux. Que des faux? Des faux prophètes, des faux évangéliques qui viennent raconter n'importe quoi dans notre village ne te préoccupe pas de... N'est pas s'occuper de qui? Mais je parle de tous ces prédicateurs. On va oublier un peu tout ça. Mais tu sais, il y a quelque chose que cette dame avait dit qui m'a captivé. Juste au moment où elle avait fait cette déclaration. Mon esprit avait repris vie. Ça prouve que sur moi je suis coupable de ça. C'est parce que je suis coupable de ça. C'est pourquoi ton esprit s'est réveillé? Maintenant, tant que je te dis ce qu'elle avait dit. Parce que c'est cette chose qu'elle avait dite qui m'avait captivé. Ok. Elle avait dit tout un chacun qui vit avec une fille qui et qui n'a pas encore payé sa dot est un voleur. Ikena. Ikena, laisse-moi. Laisse-moi tonquer c'est d'après-midi. Non, non, non. Hein, 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 hein. Ça veut dire quoi? Je parle de Jodima. Depuis quand est-ce que tu es devenu un nez de nouveau? Et voilà, voilà que tu parles de Jodima. Tu vois tous ces prédicateurs je n'aime pas les écouter d'ailleurs. Ils ne sont que des faux prédicateurs des différentes églises. Ils viendront te parler de la dîme disant que la Bible dit qu'il faut payer la dîme. Ancien Testament, ils sont là ils vont parler d'emmener de l'argent pour le développement de l'église. Ils vont parler d'emmener de l'argent pour pouvoir acheter la veste du pasteur. Ou bien emmener de l'argent pour faire ceci ils sont toujours là parler d'un argent à un autre. Alors je n'aime pas les écouter, tu vois moi? Je suis conscient de ce que je fais pour ton info. Mais particulièrement cette dame elle n'a pas parlé de l'argent. Est-ce qu'elle avait parlé de l'argent? Elle n'a même pas parlé de la dîme ou que vous devez apporter vos offrandes. Elle l'avait dit. Elle avait parlé de fornicateur. Elle avait parlé de l'adultère. Elle avait parlé de quelqu'un qui vit avec une autre personne dans sa maison. Eken. Est-ce qu'elle avait parlé de l'argent dans sa prédication? Eken, es-tu un voleur? Moi voleur? Exact. Si tu n'es pas un voleur, n'es-tu pas celui qui est allé à ces sièges à cet endroit et que tu t'es allé en acheter des faux? Hein? Ah, 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 arrête pour tout ça. Moi je réponds-toi. Cette prédication était pour toi. Dégage. Oui, 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 où vas-tu? C'est à toi que je parle. Eken, là. Ne m'appelle pas Eken, là. Tu vois, cette dame-là, juste au moment où elle était en train de procher, je me suis dit, oh non, cette prédication appartient à Tchédu. Ok, Tché, n'est-ce pas avec moi? Mais plutôt toi. Dégage. Tu vis avec Tché, dis-moi. Et puis, vous voyez ce que vous faites ensemble. Oh, vos frères. Bonjour. Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que tu viens de dire? Je te salue. Je viens de dire bonjour. Et qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je viens au sujet de nos enfants. Je découpe. S'il te plaît. Je veux que tu te calmes. S'il te plaît, pour l'amour du ciel, apaise-toi. Hein? Très bientôt, nous viendrons faire ce qu'il faut. je t'en prie. C'est juste que mon fils, récemment, il a des problèmes financiers. Mais je suis sûre que quand tout redeviendra à la normale, nous viendrons arranger les choses. je te parle et tu dors. Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que tu viens de dire? Ce que je viens de dire est que donne-nous un peu de temps, s'il te plaît. Donne-nous le temps de rassembler de l'argent et nous viendrons pour la présentation de ta fille, s'il te plaît. C'est ce que je voulais dire. Hein? S'il te plaît. Hein? As-tu fini avec un serment? Euh... Serment? As-tu fini avec le serment? Je ne comprends pas ce que tu dis. Serment? Tu ne comprends pas. Je vais t'expliquer. Qu'est-ce que tu veux dire mon geste? Choisis. Entre le fait que tu quittes ma maison ou que je l'utilise sur toi. Naï, je pars. Mais au juste, qu'est-ce que vous faites? Je n'ai rien fait. Moi, qu'est-ce que vous voulez au juste? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous cherchez? Je suis là pour une mission spéciale. et je n'ai rien fait. Je ne vais pas arrête de déranger parce que si je venais là-bas, je vais en finir avec toi. Quel est le nom complet de votre fille disparue? Le nom complet ma fille est disparue et vous aimez Chidi Ma, c'est Chidi Ma et moi mon nom c'est DoDé, son nom c'est Chidi Ma DoDé. Voilà son nom complet. Messier, c'est son âge? Oui et la voisine est 18 ans. Messier, dis-moi tout concernant sa disparaissure. C'est une très bonne question. Chidi Ma, ma fille est partie de la maison il y a deux jours. Et je l'ai cherchée dans toute cette communauté mais elle est introuvable. Elle n'est jamais revenue. Je suis allée la chercher dans d'autres communautés. Elle n'est toujours pas trouvable. Je n'ai pas eu non plus de ces nouvelles, je ne l'ai pas vue. Est-ce qu'elle a de querelles avec certaines personnes ou tu l'as déjà frappé jusqu'à ce qu'elle fuit la maison? Officier, elle n'est sortie avec personne. C'est juste que je me rappelle, on a eu des problèmes que père et fille. Il n'a pas eu de querelles et je me rappelle qu'elle a querellé avec personne. Est-ce que tu comprends rien du tout? Chidi Ma et mon unique fille. Par-dessus tout, c'est l'unique fille que j'ai. Officier, le pire, c'est que le kidnappeur ou de l'espût, c'est lui qui a gardé mon fille, a refusé de m'appeler. Alors, c'est de me contacter pour chercher la rançon. Si je suis prêt à payer, je suis prêt à collaborer. C'est mon unique fille. Je vous ai écouté, monsieur. Messieurs, je vais vous assurer que nous ferons de notre mieux. Nous allons appeler d'autres postes de la police pour savoir s'ils ont quelques informations nécessaires. Oh, merci beaucoup. Et si aussi, c'est que le kidnapping, si tu as quelques informations que nous devons savoir, vous devriez nous trouverons. Je le ferai, honnêtement. En fait, je suis très heureux. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Et s'il y a eu une petite information, même un très petit indice, je n'hésiterai pas de venir vous le faire savoir. Oui, monsieur. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Est-ce que je peux avoir votre numéro? Oui, monsieur. Merci, merci. Alors, appelez-moi votre numéro. 080 080 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Personne ne peut le séparer Tu ne dois pas vous aimer J'en doute pas Mais il n'y a qu'un vivant qui peut raconter l'histoire demain Maman, que veux-tu que je fasse maintenant ? Rentre à la maison Rentre chez ton père Mais c'est lui-même qui m'a chassée Sûrement il l'a fait parce qu'il était en colère Si tu répare maintenant Il ne va pas te faire du mal Hein ? Il ne le fera pas Tu ne dois pas dire que je ne peux pas partir Il doit sûrement avoir dit ça Parce qu'il voulait des consolés Hein ? Mais jusqu'à quand ? Jusqu'à quand cela va durer ? Es-tu en train de dire que vous n'avez plus m'épouser ? Non, c'est pas ce que je sais de dire Loin des là C'est pas ce que je vais dire Mais s'il faut faire quelque chose Tant mieux le faire bien Rentre chez ton père Rentre chez vous Plus tôt tu le verras Mieux sera Je ferai ce que vous avez dit maman Merci Merci ma fille Tu es une bonne fille Et je t'apprécie beaucoup Mais tel que nous sommes là en ce moment Nous n'avons pas d'argent pour venir payer ta dot Mais pour l'instant tu dois rentrer chez ton père Le temps pour nous de trouver de l'argent Et venir te poser si jamais on le fait En ce moment là, tu deviendras notre femme Oh ? Inou ? Ok ? C'est bon Je dois me rendre chez Naïm Duka Et discuter avec lui à propos de ses problèmes Je ne veux pas avoir de problème avec ton père Pardon ? Je ne veux aucun problème avec ton père Mais Tantine, tu dois m'aider Aide-moi s'il te plaît T'aider ? Comment ? Attends un peu, je vais te poser la question Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Parle lui Que je parle avec lui ? Tu me demandes d'aller parler à ton père Après tous ces embarras que j'ai eus Et c'est juste à cause de toi Hein ? Ça c'est pas juste non ? Tu sais comment ton papa est difficile Et tu me demandes d'aller lui parler Pour l'instant je ne peux pas le faire Je ne peux même pas approcher de votre maison Sans pour autant qu'on ne parle Qu'il a été voir la police Pour dire que tu as été kidnappée Et maintenant ? Je ne suis même pas à l'aise Que toi tu sois lâche-moi maintenant Tantine, Tantine ne dis pas ça non Tantine ne fais pas ça Je ne sais quoi faire Je ne sais quoi faire encore Ça se voit que tu me cherches les problèmes Où moi s'il te plaît Pardon Tantine je ne t'aimais pas dans de troubles Non, juste aide-moi pour cette fois S'il te plaît Tantine, tu t'en vas Ne me fais pas ça S'il te plaît Tantine Tantine n'est pas Tantine, tu t'en vas pas dans de troubles Non, 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 non. Attends, d'abord, attends, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est l'injecteur, oh. Tu travailles sur ça depuis les matins, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? C'est l'injecteur. Ça n'arrête pas de sortir. Tu sais comment tout ça marche ? L'injecteur envoie l'essence vers le radiateur. Et le renvoie vers le détonateur. Et puis va retourner vers le catalyse. Mon cher, c'est pas... Est-ce que tu... Je sais comment ça marche, non ? Est-ce que tu me la prends ? Oh, OK. Toutes ces choses, quand tu me parles de l'injecteur, je ne suis pas un apprentissage. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai juste remarqué qu'il y avait de la saleté à l'intérieur, alors j'ai voulu le vider. Alors j'ai essayé de l'isoler ici, mais je ne l'ai pas fait trop parce que ça pourrait commencer à se sentir. Alors j'ai décidé de retoucher le tube d'injection. Mais le tube en question, il a l'air vraiment très lent, c'est comme si on l'avait déjà ouvert, il a l'air vraiment très coincé. Ça m'a vraiment pris du temps, oui, ça m'a vraiment pris du temps. Je m'étais dit d'essayer de... Ok ! J'utiliserai les tineurs. Si j'utilise les tineurs et les jette à l'intérieur, j'espère que le propriétaire de cette voiture te payera mieux pour ses doubles travails. Tu ne connais pas cet homme-là ? Lui, c'est mon client régulier, non ? Prendre de l'argent chez lui ne sera pas du tout un problème. Oui, je l'aurai bien sûr, il va payer. D'accord alors. Et oui, il y a encore une nouvelle eau. Qui est-ce ? Tu es toujours là à entendre n'importe quoi. Non mais je sais que tu es le seul qui me dira la vérité. Est-ce vrai que le père de Chidima était allé à la station de police ? Et avait fait une déposition que Chidima était kidnappé. Est-ce que c'est vrai ? Hein ? Oh, tu ne sais pas ? Qui te l'a dit ? Ce n'est pas vrai, oh. Donc tu ne sais pas ? Comment serais-je ? Ne suis-je pas ici en train de travailler avec toi ? Comment serais-je, dis-moi ? Un ami à moi, qui était là lorsque le père de Chidima faisait sa déposition, mais il a dit ? Hé, kidnappé ? Comment ? Mais peu importe, ça, 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 ça lui concerne lui. S'il veut bien qu'il aille, qu'il aille rapporter ça à la FBI. Ça, c'est son problème à lui. Attends, 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 tu es mon ami. Je t'en supplie, je t'en supplie avec Dieu. S'il te plaît, c'est maintenant bien pour toi, pour ton propre bien. Va mettre-toi à la maison et chasse Chidima de ta maison pour sortir de ses problèmes. Mais, mais, elle n'habite plus dans ma maison. Sans l'ordre de ta... Elle n'habite plus dans ma maison, alors comment vous allez chasser quelqu'un qui n'habite plus dans ma maison ? Elle n'habite plus dans ma maison il y a très longtemps. Est-ce que c'est vrai ? Oui, non ? Ah, ah. Hein, alors où est-elle maintenant ? Je ne sais pas où, je ne sais pas où elle se trouve. Hein ? Ça veut dire quoi que tu ne sais pas où elle est ? Quelqu'un qui est supposé être ta femme. Hein ? Ne me dis pas que tu ne sais pas où elle est... Pour comme démonter à propos de Chidima, est-ce que tu es devenu le gardien de Chidima ? Ne me dis pas que c'est vrai où ? D'ailleurs, son père lui a demandé de ne plus venir dans ma maison parce que je n'ai pas encore payé sa dote, alors c'est ce qu'elle a fait, elle est rentrée. Elle a stoppé. Ok, alors je devais laver mes mains de tout ce qui l'a concerné jusqu'à ce que je puisse avoir l'argent pour faire la cérémonie du phare. Ok, parce que le papa a dit que tu dois cesser de partir chez eux. Alors tu ne chercheras pas à savoir qu'est-ce qui dérange Chidima ? Ah, ah, non, mon ami, arrête ça, comment peux-tu dire que tu ne sais pas ? Je ne comprends plus rien, sérieusement. Quelqu'un avec qui vous faites ça ? Pas papa, avec qui vous embrassez ? Non, 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 ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que cela te tue là-bas ? C'est bon alors, es-tu sûr de ce que tu me dis ? Je suis sûr, je te dis que je ne connais pas là où elle se trouve. Moi, je parlais au contraire de ça, sérieux, ça m'a donné beaucoup de travail. Est-ce que j'espère que cet homme va amener cette voiture ? C'est bon alors, comme tu dis que c'est la vérité. S'il te plaît, donne-moi ta clé de 12 sur 13. Va dans mon sac à outils, tu trouves ça là-bas. Je suis sûr de ce que je te dis. Attends, tu veux dire que ça ne se trouve pas ici ? Je dois aller travailler. Comme tu peux le voir, je suis en train de me concentrer pour finir avec tout ça. Cet homme viendra très bientôt pour pouvoir l'emmener. Pas de problème alors, donne-moi alors la clé 19. Va dans la boîte à outils, je n'ai pas la clé 19 ici, va dans la boîte à outils. Arrête ce que tu fais, je n'ai pas envie de commettre des erreurs. Donne-le-moi, donne-le-moi, je l'utilise. Donne-moi la clé pour que j'ai aussi travaillé. Donne-le-moi, donne-moi, c'est quoi ça ? Je l'utilise, je viens de te le dire, non ? Oh, 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 tu ne vas pas me le donner ? On dirait un moustique. Ok, ça commence maintenant. Tu veux que je promène partout avec cette boîte à outils jusqu'à cet endroit ? Non, pas de problème. Va le prendre dans la boîte à outils, arrête de me déranger. Tu ne pourras plus jamais de toute ta vie venir emprunter des outils auprès de moi. Le moment est venu, on va partager cet endroit. Tu auras ta propre partie et j'aurai également la mienne. Tu, 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 tu. Parce que je peux voir que tu commences à... Ah, attends ma barre, idiot. Tu, 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 juste à cause d'une clé, juste à cause d'une clé, juste à cause d'une clé. Ne t'approche pas de moi. Et qu'elle n'a tué pas encore au haut ? On n'est plus du tout à me. Regarde, c'était toute chauffe. Idiot. Et où ? Non, non, viens encore où je pose mon boîte à outils et me demandais. Ne serait-ce qu'une tournevis. En tout cas, n'ose même pas. Maman, bon après-midi. Qu'est-ce qu'il y a de moi avec cet après-midi ? Hein, Tchidima ? Qu'est-ce qu'il y a de moi avec cet après-midi ? Il n'y a rien de moi avec cet après-midi. Et il n'y aura rien de moi jusqu'à ce que tu quitteras cette maison. Rentre chez ton père, Tchidima. Rentre chez ton père. Hein ? Quel genre d'enfant es-tu ? Je t'ai parlé comme si tu étais ma propre fille. De femme à femme. Mais tu refuses toujours de m'écouter. Le fait que tu as décidé de vivre dans cette famille, sans que ta dose ne soit versée. Ne, ne me parle plus. Reste dans ton coin. Tu m'as entendu ? Moi, maman ? Oui, toi. Toi, Tchidima. Toi. Oui, toi, Tchidima. Pourquoi tu me dis tout ça maintenant ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Le larme de crocodile. Ma part de moi. Allez, il disparaît de ma vue. Rentre chez ton père, tu refuses. Hein ? C'est quoi ce genre de problème ? C'est quoi ? Qui peut faire ça ? N'importe quoi. Ma main, moi. Tchidima, tu es vraiment une déception. Tu ne m'as pas seulement déçu. Mais tu es aussi déçu de ta pauvre mère, ton père et toute ta famille. Comment peux-tu être bourrique et stupide en même temps ? Écarter tes jambes pour une personne que tu connais, il est incapable de donner même le noix de cola à tes parents. Tantin, 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 s'il te plaît. C'était une erreur. Tantin, non, non. Je suis désolée, s'il te plaît. Erreur ? Après tous mes conseils, tu viens me dire que c'était une erreur ? Tu sais quoi ? Tu dois le dire à ton papa et pas à moi. Hein ? Tu démens. Après tout ce que je t'ai dit, tu n'as pas écouté. Et maintenant, tu es là, en me ciblant avec tes larmes de crocodile. Tu sais pourquoi, jusque-là, tu es à celui-là en train de parler avec moi ? C'est juste parce que je t'aime beaucoup. Sinon, tu n'allais même pas mettre tes pieds dans cette parcelle. Parce que ma maman m'avait déjà mise en garde de ne pas t'a laisser t'approcher même aux environs de notre parcelle. Et juste parce que ma conscience ne me permet pas. Mais en te voyant maintenant, j'ai envie de t'étrangler. Arrête tes supplications et sors de ma maison avec tes larmes. Parce que je ne peux pas faire ça pour toi. Tantine, Laisse-moi. Arrête de m'appeler comme ça. N'importe quoi. Arrête de m'appeler comme ça. Ah ah ! Chutue-dine-made. Quels que tu... Quels qu'est tu en train de faire ici ? Hein ! Combien fois t'es choisi de ne pas sortir là-dehors ? N'as-tu pas d'oreille ? S'il y a quelque chose que tu as envie de faire, насchga le faire derrière. tu veux que les gens te voient ici je suis désolé tu es désolé tu devrais vraiment écouter tu devrais écouter où tu veux que les gens peuvent commencer à te voir là dehors maintenant tu n'es où maman tu n'es où tu es mon fils cynique et je n'aimerais pas que quelque chose de mal puisse t'arriver maman rien ne va m'arriver à moi tu n'es où ça fait de moi que tu gardes cette fille dans la maison maintenant elle est enceinte et rien n'est encore fait dans sa famille crois-tu vraiment qu'il son père l'a oublié c'est impossible il n'a pas oublié et non qui garde silence dans un tel problème sa réaction peut être mortel maman je comprends bien je comprends très bien d'où tu viens et là où tu veux en venir mais je te l'ai déjà dit que ok bien je ferai quelque chose à propos de ça quand quand est-ce que cela aura lieu ou soit tu attends ce qu'elle puisse accoucher oui peut-être peut-être qu'après qu'elle ait donné naissance et là je pourrais enfin aller pour faire ce qui est nécessaire ne soit pas faux comment peux-tu parler la sorte est-ce que tu réfléchis au moins je ne te blâme pas j'aurais souhaité que ton père soit en vie maman maman s'il te plairait de dire tout ça non hein à chaque fois j'aurais souhaité que ton père soit en vie j'aurais souhaité que ton père soit en vie papa était parti afin que nous puissions prendre les choses en main et faire mieux que ça maman ce n'est pas de ma photo je n'ai pas arrêté de faire des choses j'ai tout fait pour pouvoir avoir cet argent mais cela ne vient pas du tout il n'y a aucun job que je n'ai pas fait parce que tu sais bien que s'il ya un job s'il y avait un job et si je serais allé le faire ce n'est pas de ma faute alors pour emprunter tu n'as pas d'amis va emprunter de l'argent auprès de tes amis et fait moi sortir des faits moi tu dis que je devrais aller emprunter pour marier une femme tu n'es d'où je t'ai parlé tu t'en vas tu n'es d'où reviens je ne te blâme pas tu refusent d'en prêter de l'argent pour payer la note de la fille d'autrui mais tu as pris la fille d'autrui et tu la gardes dans cette maison tous les jours la nuit tu sors avec elle mais tant qu'elle est en scène va voir sa famille va déprisonner le fils avec le nom du cola tu n'y arrives pas espèce d'idiot tu refusent d'emprunter mon dieu pourquoi ça tu es doux tu es doux tu es doux pourquoi tu es comme ça non non tu es doux pourquoi est-ce que tu pouvais me mentir à moi et kena ton ami jamais si c'était une autre personne qui me l'avait dit que tu me faisais ça je n'allais pas croire je n'allais pas croire à ça tu m'avais dit je dis ma elle est partie si c'est où je ne sais pas alors que tu n'étais content de mentir un tir et doux toi ah et kena je suis désolé je suis désolé au tu es désolé oui c'est pas vraiment ce que tu penses alors je n'en tue désolé pendant que tu as tenté de cacher s'il va pendant tous ces temps et à moi tu avais dit quand tu ne savais pas où elle était allée tu es désolé et qu'elle n'est pas ça comme ça hein tu sais j'étais arrivé un point je ne savais même plus à qui faire confiance ni à qui dire la vérité c'était très bizarre à ton à ton 1 à ton tu ne sais même pas qui faire confiance exact mais moi un client ma propre mère c'était très bizarre tu es doux maintenant je sais que je sais que tu n'es pas mon ami tu n'es pas du tout un bon ami parce que de la manière dont les choses sont maintenant il n'y a plus de confiance entre toi et moi et kena et kena ne le prends pas comme ça ne prends pas comme ça je te dis que j'étais désolé écoute la situation était très bizarro je te jure j'étais vraiment vraiment très très lié la pression était trop sur moi tu avais une forte pression sur toi tu avais une forte pression sur toi et c'est pourquoi tu étais en train de me mentir hein pendant que le chose s'est passé comme ça tu n'étais content de me mentir tu avais une forte pression sur toi désolé désolé je voulais pas te faire du mal ne soit pas au français pardon je t'en prie c'est bon alors est ce que vous êtes déjà remis en contact actuellement mon frère pas encore jusqu'à ce que je paye quelque chose n'importe quoi même si c'est seulement prendre un peu de vin pour mettre sur sa tête c'est seulement là que tout ça va prendre fin et j'ai la vérité c'est que il est encore de la maison attend tu dis moi exact elle est encore chez toi mais comment est-ce que je peux faire pour croire à tout ça ou et à partir de maintenant je peux croire qu'elle est vraiment enceinte elle est vraiment enceinte pourtant oui et mon dieu mon dieu alors que quand tu faire maintenant je suis confus je ne sais pas quoi faire maintenant je ne sais pas du tout quoi faire tu es confié tu ne sais quoi faire un pied doux à temps à temps à temps nous parlons à temps un peu est-ce que tu peux est-ce que est-ce que tu peux moins entendre lorsque tu parles tu es confus maintenant et tu ne sais quoi faire mais tu n'étais pas confus lorsque tu profite et d'elle de toutes les manières possibles lorsque lorsque tu l'apprenais est que tu tu l'avais été dans cette pression waouh 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 tu change encore cette position d'un 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 tu as mangé par l'arrière devant et explorer le centre maintenant qu'elle est enceinte tu es confus un tchidou tu maintenant qu'on fut après la grossesse à temps où il qu'est n'a et surtout te moquer de moi et tu entends te moquer de moi ou bien tu es en train de vouloir trouver une solution en tant qu'un ami s'il te plaît s'il te plaît ne dis pas supposé me dire ferme la ferme la ferme la toi tu dois juste rester calme si je veux laisse moi même cogner ma tête ici que je mettais foule même s'il faut que je meurs tu n'as même pas essayé de sortir te ferme là tout ce que tu dois me dire si j'écris j'écris si j'étais gifle tu dis désolé vas-tu fermer ta sale bouche là désolé c'est mieux c'est désolé désolé non à d'accord mon ami j'étais déjà entendu désolé accepté désolé accepté au bien désolé accepté au tu comprends permets moi juste de rassembler de force 1 face à ces problèmes que j'ai maintenant n'est inquiète pas plus tard je veux je vais rassembler de force pour proposer une solution pour ton problème mais pour le moment laisse moi garder le peu de cerveau qui me reste pour réparer la voiture de mes clients d'accord et lorsque j'aurai fini de repérer la voiture je pourrais maintenant proposer une solution c'est bon d'accord ok d'accord je t'ai entendu tu n'as qu'à attendre c'est qui ce que ce endroit de ma bouche si j'ai dit on ne fait pas à l'effet comme j'ai dit tu comprends attend d'abord que je fais ça réparer mes voitures après je vais désolé pour le retard le coca est arrivé merci beaucoup je ne sais pas laisse pas aller chercher non 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 ne te dérange pas je veux bien tu veux pas que j'utilise mais non ça va oui tu n'as pas envie de boire non prochainement voilà que tu rejettes mon coca ce matin même ok aucun problème d'or et si tu n'as pas envie de prendre aucun problème ok tu n'es doux je voudrais que nous discutons deux affaires importantes j'ai eu j'espère qu'il n'y a pas de problème non il ya aucun problème tout va bien ok si tu dis alors parce que tu as rejeté ma boisson et là tu dis que tu veux qu'on puisse parler ok c'est pas un problème je vais t'entendre ok tu n'es doux année s'il te plaît ne considère pas que ma question est choquante ou que tu le prennes personnellement non aucun problème peu importe ce que c'est merci beaucoup je veux juste savoir quelle est ta véritable intention envers mon ami chidi ma et mao néga je vais vous étudie ma et pour être fond d'ailleurs je l'aime infiniment vraiment exact mais qu'est ce que tu attends lors pourquoi ne fait-il pas les efforts pour finaliser sa donne avant qu'elle n'accouche bien la vérité c'est que je compte faire ça très bientôt mais le truc c'est que l'argent me pose un peu la pince dernier temps quelque chose de plus grand qu'un homme est venu alors alors je planifie de le faire quand fait pas avant que tu saches on va le faire tu n'es doux année 1 toi et moi savons que tu dis ma est encore plus jeune pour souffrir de cette façon c'est tu que ta relation entre toi et tu dis ma a causé de problèmes entre moi et son père 1 c'est vrai que je ne suis pas encore marié mais voir cette petite fille que je considère comme ma soeur souffrir de cette façon c'est pas juste pour moi 1 c'était plus fait quelque chose n'est qu'à tu as raison tu as vraiment raison je comprends très bien ce que tu viens de dire je comprends très bien mais tu sais j'aurais souhaité qu'il y ait du qu'il y ait vraiment de l'argent j'aurais souhaité qu'il y ait de l'argent ou bien que ça puisse couler comme une rivière ou comme de l'eau 1 avant que tu ne partes d'ici tu entendrais déjà que j'ai commencé avec les préparatifs mais m m m m sont liés 1 actuellement là je sais même pas ce qu'il faut que je fasse ou comment avoir mais je planifie d'avoir cet argent sérieusement très bientôt tu vas entendre la bonne nouvelle c'est l'argent qui est réellement le problème ok si c'est juste ça je crois que j'ai une solution je vais te donner avec l'argent je quelqu'un à qui je peux emprunter l'argent chez lui et après tu vas rembourser un oui s'il te plaît pense à cela ok je vais réfléchir pour ça merci beaucoup reviens me voir les plus vite qu'est possible il n'y a pas de problème je crois que je pars maintenant ok je vais donner un feedback le plus vite possible au cas même pour toi et merci merci pour tout ça merci je pars au revoir c'est gentil que l'argent te tue là où tu vas là-bas hein que l'argent te tue là où tu vas être est ce qu'on peut emprunter l'argent pour épouser une femme dans ton village c'est comme ça que tu en paier à épouser ta mère je vais trouver quelqu'un chez qui tu pourras emprunter de l'argent que l'argent tu es là-bas on est pourtant à dire que tu es jalouse comment va-t-elle maintenant merci mon dieu ça va infirmière je vous en prie est ce que je peux demander une faveur je ne sais pas je ne sais pas à quel point ça pourrait être possible est ce que vous est ce que vous pouvez au moins passer à la maison pour pouvoir lui faire ces check-ups genre des services à la maison pour moi je sais même mais notre cas est très différent je vous en prie j'aimerais vous passer le faire à la maison vous pourrez ne pas le comprendre maintenant mais je voulais expliquer au moment opportun et même si je veux venir chez toi ça doit être le matin parce que je suis trop occupé la journée ok aucun problème mais mais faites moi savoir si moi aussi à quelque chose je vous en supplie merci au ma ma vient et vous vient tout doucement attend 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 que se passe-t-il ici pourquoi tu es en train de pleurer attends j'espère que je suis en train de parler à quelqu'un au moins pourquoi tu es en train de pleurer Tinedou qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe où je ne comprends vraiment rien là ceci n'est pas l'amour que tu m'as promis Tinedou pourquoi tu m'as fait tout ça qu'est-ce que j'ai fait de mal non fais-moi comprendre c'est pas le temps d'aller auprès du mien allez mon ami arrête de faire ce bruit ça veut dire quoi ça arrête de faire du bruit hein à chaque fois tu veux que je puisse crier sur toi combien de fois je te dis je te l'ai dit à plusieurs reprises que je n'ai pas d'argent une fois que j'aurai l'heure j'irai directement de me voir ton père pour faire ce que je dois faire tu mets sous pression tu risques de me faire faire ce que je ne dois pas faire non mais tu veux que j'aille voler c'est ça je t'avais vu compter de l'argent et qu'est-ce que tu en as fait alors ok donc à chaque fois que tu me vois avec l'argent ça veut dire que cet argent m'appartient directement c'est ça que tu veux dire non dis-le moi non alors ça appartenait à qui ? c'était plus de 1000 nerfs ok donc j'ai utilisé même tes yeux pour pouvoir le compter c'est bien ça ? maintenant laisse-moi te dire tu vois cet argent que tu m'as vu compter cet argent appartient à un client il me l'a donné pour que je le garde pour lui attends la vérité c'est que pour dire vrai d'ailleurs tu vois cet argent un client me l'a remis afin qu'il achète des pièces de rechange pour pouvoir réparer sa voiture et voilà que tu poses tes yeux sur la zone de quelqu'un tu n'es plus le ténédo que j'ai connu tu m'aurais dit que tu n'avais même pas un rôle il y a décès d'un quelques mois tu disais toujours que tu n'avais rien même pour me payer la fiche à l'hôpital tu disais que tu n'en avais pas pourquoi est-ce que tu ne fais pas quelque chose qui fera ce que moi ? toi à l'hôpital avant soyons heureux à jamais pourquoi ? mais bien sûr tu veux que j'aille voler tu es en train de me mettre sous pression tu es en train de me mettre sous pression c'est pas pourquoi je t'ai emmené ici moi ça veut dire quoi ça ? tout ce que je sais c'est que je n'ai pas d'argent simple vas-y assieds-toi bien ferme tes jambes voilà tu t'assois avec tes jambes toutes ouvertes Tchinedu regarde mon droit dans les yeux et dis-moi que tu ne m'aimes plus et l'argent que je t'ai vu compter ne t'appartenait pas l'argent n'est pas le mien tu ne veux pas parler Tchinedu tu ne veux pas parler en tant qu'un ancien je vous apportais ces noix de cola regarde le noix de cola je t'écoute peu importe le problème vous ne pouvez pas refuser mes cola ce n'est pas du tout bien mais je vous en supplie de vous calmer les enfants de nos jours ont leur manière de faire les choses cela peut être tout à fait différent de notre manière il est dit qu'il y a la route qui s'amène vers la belle famille c'est comme la route vers la rivière qu'elle ne peut jamais être bloquée alors j'ai quitté mon village pour venir vous voir pour chercher la paix s'il vous plaît je sais que nous vous avons causé du tort pour ne pas honorer la date du mariage mais nous continuons à nous intéresser de votre fille vous savez que cette fois-ci nous ferons tout possible pour prendre sa main mariage je viens de dire que vous êtes toujours intéressé à ma fille oui quand ? oh très bientôt oui dès que je finis avec vous maintenant là nous reviendrons je vois il y a des mois que je n'ai même pas posé les yeux sur ma fille elle est avec vous mais j'ai une... oh oh est-ce que tu t'entends ? oui non un vieil homme comme toi tu peux dire... est-ce que tu t'es entendu ? tu étais ici en train de parler avec confiance comme si tu disais vrai et je t'ai juste demandé une très petite question et tu as perdu ton sang franc automatiquement non mais rentre à la maison occupe toi de tes affaires et dis-moi dis-moi que tu sais où ma fille est ou tu ne sais pas où est-ce qu'elle se trouve ne viens pas chez moi pour te créer du problème cette ingestion on peut la garder pour quelques jours Sois sûre qu'elle mange bien et qu'elle prenne le médicament que je présente. Merci infiniment infirmière. Je dois déjà partir. Je reviendrai la voir plus tard. D'accord, merci infiniment. Avec l'évolution de tout ça, je pense que la meilleure des choses à faire c'est que j'aille habiter en ville. T'es-je bien entendu ? Exact. Mais pour être franc, j'en ai marre avec ce village. Et tu penses que c'est facile ? Combien d'argent veux-tu utiliser ? Euh... Euh... Bien je... Cela ne sera pas un problème. Peut-être que je pourrais en avoir... Peut-être que je pourrais emprunter chez un ami. Emprunter de l'argent auprès des amis. Donc tu as des amis à qui emprunter de l'argent pour déménager à la cité. Mais tu n'as pas d'amis à qui emprunter de l'argent pour couvrir cette honte qui est devant nous. Tu dis ma, tu vas pas comprendre ça. Qu'est-ce que je ne peux pas comprendre ? Hein ? Tu veux dire que tu n'as pas d'amis à qui emprunter de l'argent pour le mariage. Mais ils vont te le donner. Pour aller à la cité. Juste une bière. Une petite bière. Pour donner à mon père. Afin qu'il patiente. Tu ne veux pas le faire Chineido. Ne me fais pas penser que tu le fais intentionnellement. Et... Tu sais ce que je suis en train de faire. Et tu le sais très bien. Chidinma. Pourquoi dirais-tu une chose comme ça ? Hein ? Chidinma. Tu le sais bien que moi que j'ai des très bonnes intentions envers toi. Tu sais également que j'ai des très bonnes intentions pour nous. Et tu sais que j'ai des très bonnes intentions pour notre futur enfant. C'est juste que les choses ne se passent pas comme prévu. Les choses sont exactement comme elles étaient. Juste imagine. Ok. Tous les jobs que j'ai fait par ci et par là. Aucun d'eux ne paye. Personne ne paye. Hein ? Ok. La façon de les choses avancer. C'est comme s'il n'y avait pas de l'argent au distributeur. Même si tu vas aller retirer l'argent au distributeur. Tu verras une très longue queue au distributeur. Aller avoir de l'argent à la banque c'est encore une autre histoire pour un autre jour. Car ils ne voudront même pas te donner de l'argent juste comme ça. Sans même parler du transfert vers ton propre compte personnel. Tout ça sort des défis auxquels je suis en train de faire face. Et c'est seulement dans ce village. C'est pourquoi je dis que je puisse aller en ville au moins pour pouvoir avoir une meilleure vie pour nous deux. Ok. Allons-nous aussi parler du POS ? Du... 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 Ce n'est pas facile. Tu sais, je ne comprends pas. Je ne comprends rien du tout, je suis confuse. D'ailleurs, qu'est-ce que tu veux que je comprenne ? Je suis un autre humain. Allez, ne fais pas ça. Arrête ça, non ? Tu dis, man, ne fais pas ça, non ? Ne fais pas ça, non ? Tu dis, ce n'est pas le plus facile pour moi. Ça va aller, ça va aller, chérie. Ça va aller. Maman, ma fille, tu m'as brûlé ? Oui, ma fille, c'est toi. Tchidema. Tels que les choses se présentent en ce moment, si tu as besoin de quelque chose, juste dis-les-moi. Merci, maman. Dans ton état, tu as besoin d'une mère ou d'une femme âgée qui prendra soin de toi. Oh ? Tout ira bien. Tu m'entends ? Merci, maman. C'est bon, ma fille. Oh ? Détends-toi. Tout ira bien. Hein ? Je dois partir. Euh, infirmière. À ce point, que nous conseilles-tu de faire ? La maman l'hôpital, ce sera une très bonne décision, comme dit les docteurs. Ah, depuis... Un hôpital ? Quel docteur ? Ah, infirmière, je pensais que vous tous êtes censés être pareils, n'est-ce pas ? Hein ? Et même si j'allais à l'hôpital en question, n'est-ce pas le même infirmière que je vais rencontrer à nouveau ? Bien sûr. Mais je pense que là-bas, il doit examiner sa condition. Alors, le mieux, c'est de suivre les conseils. Oui. C'est bien. Infirmière, j'espère que ce n'est pas parce que je te dois et que tu essaies de nous abandonner comme ça. Ça ne sert vraiment pas juste, oh. Salut, Mekula. Je pensais sauver sa vie sans même compter sur l'argent. S'il te plaît, va avec elle. Nous ferons comme elle a dit. Ok, merci. Infirmière. Ok, je crois que j'aimerais vous dire une vérité. Je peux comprendre que cette histoire d'aller à l'hôpital veut dire ne pas aller les mains vides. C'est quoi ? Au moins, il faudrait que j'achète des cartes et aussi peut-être des médicaments qui vont prescrire là-bas. Oui. Infirmière, la vérité sait que je n'ai pas d'argent pour ça. Mais tu as des amis. Infirmière, cela pourrait ne pas être possible. Ok, tu es en train de mettre ta femme dans un grand danger. Sonita n'est pas du tout bon. S'il te plaît, fais quelque chose. Je dois déjà partir. Bye. Mais tout ça, donc, les prêts des praticiens. Mais pourquoi se cache-t-il ? Pourquoi ? Est-ce que ça veut dire maintenant que l'hôpital n'est fait que pour les riches ? Donc maintenant, les pauvres ne peuvent même pas bénéficier de des traitements médicaux, c'est ça ? Maman, tu m'as appelé ? Chine-d'où s'il te plaît ? Mets-toi. Hé ! Maman, j'espère que tout va bien. Chine-d'où ? Maman. La grossesse de Chidima progresse. Je t'avais entendu en train de discuter avec l'infirmière hier. Donc, quoi de prévention ? Les prévention ? Je sais juste ce qu'il y a plus d'avoir les bébés, c'est tout. C'est tout ? C'est ce que tu penses ? Pour ta femme enceinte, à ton avis, elle aura les bébés juste comme ça ? Mais maman, ceci est sa première expérience. S'il y avait autre chose de l'infirmière, mais elle aurait dit mais je ne pense pas qu'il y ait. Je veux dire, elle va juste avoir le bébé et c'est tout. Voilà ce qui va se passer, non ? Juste comme ça. Amène ta femme enceinte à l'hôpital, achète les histoires des bébés et... Et quoi, maman ? Et quoi ? Maman, s'il te plaît, voilà, tu recommences. Maman, tu me surprends bien des fois. Tu me surprends vraiment. Maman, où est-ce que tu penses que je pourrais avoir cet argent pour faire tout ça ? L'emmener à l'hôpital ? Acheter des trucs pour bébés et tout ça ? Les chimistes et docteurs ne sont pas capables de faire ça ? On veut avoir l'argent pour pouvoir acheter tout ce que tu viens de mentionner là ? Chinedo, c'est lui qui déclare une guerre. C'est lui qui veut se battre. Il doit s'assurer d'avoir les armes qu'il faut. Tu es un homme. Va te débrouiller. Sors et va chercher de l'argent. Cherche de l'argent et amène cette fille à l'hôpital. Ça sera très mauvais si elle meurt dans ta chambre. Sans effet. Je te préviens. Elle ne mourra pas. Maman, numéro un, c'est l'évidence de ma lignée se trouve dans cette grossesse. Au moins, tu pourrais me glorifier en tant que ton fils. Que je suis assez homme pour enceinter une personne, ça c'est un. Numéro deux, c'est je n'ai pas engagé un quelconque combat avec je ne sais pas quoi. Sans même parler de chercher je ne sais pas des herbes. Ça veut dire quoi ça l'hôpital ? Au juste, ce que j'ai fait, c'est seulement l'enceinte. Je n'ai pas commis un quelconque crime ou bien je n'ai pas tué qui se soit dans ce monde. Et d'ailleurs, qui sait si elle est d'adverser avant ça parce que je ne suis pas le premier, je ne serai souvent pas le dernier. Ça veut dire quoi ça ? Laisse-moi te demander quelque chose maman. N'as-tu jamais vu une maman qui prend son courage à deux mains pour prendre soin de son fils et prendre soin de sa femme ? N'as-tu jamais vu ? Sachons très bien que l'homme n'arrêtera pas de faire ce qu'il est supposé faire en tant qu'homme jusqu'à ce qu'elle commence à se relever. Peu importe. Je ne t'ai pas appelée pour que nous puissions faire l'échange des paroles. Je t'ai appelée pour te donner juste un conseil. Si tu veux, tu l'acceptes. Si tu ne veux pas, tu laisses tomber. J'ai dit ce que j'avais à dire. Merci bien pour ton conseil de mère. Que Dieu te bénisse. Comment ? Si j'avais su que c'est ce pourquoi tu m'avais appelé ici ce matin. Pour gâcher ma matinée. Pour gâcher mon humeur. Je ne te répare pour l'instant. N'importe quoi. Aïe. Dieu. Pourquoi m'as-tu donné cet enfant comme fils ? Hein ? A la place de m'a laissé sans enfant, pourquoi m'as-tu donné cette malédiction ? Aïe. Aïe. Tu ne es d'où assis, toi ? Nous avons à t'y parler. Tu n'es d'où ? Mon fils, assieds-toi. Je m'adresse à toi. Assieds-toi. Je te demande de t'asseoir, tu refuses. Est-ce que je suis venu blaguer ? C'est ta mère qui m'a appelé ici. Assieds-toi. Je vais à ce que tout soit réglé. Ce que je vais te demander, c'est de bien me comprendre. Maintenant, que tu manques l'argent pour l'hospitalisation, vraiment, ça me dérange. Comment un jeune homme comme toi qui continue à dire je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent ? L'argent pour acheter tout simplement la fiche pour ta femme. Tu n'en as pas. Oh, tu te comptes aussi parmi les hommes ? Oh, tu penses ces trucs qui bougent entre tes jambes ? Qui t'assurent que tu es un homme ? Non, tu ne l'es pas. C'est ton devoir d'assumer ta responsabilité en tant qu'un homme. C'est ce qui fera de toi un homme. Point et trait. Pourquoi tu crois que si quelque chose arrive à cette fille, son père va te laisser tranquille ? Non, sache qu'il va t'enterrer, vivant. Cela est 100% sûr. Laisse-moi vous dire, rappelez-vous ces jours-là, je n'avais pas fini à s'échanger avec lui ces jours-là dans sa parcelle. Donc, mon fils, sois prudent. Oui. Donc, tu as même dit une simple carte. Une simple carte pour l'hôpital. Tu es incapable de sortir l'argent pour ça. Mais comment est-ce que je... Oh Dieu. Mon Dieu. Au lieu plutôt que vous puissiez apporter la solution à ce problème, vous n'êtes là qu'à ajouter des insultes. Des insultes par-ci et par-là. Rien que des insultes. Juste pour me faire paraître comme un vrai fou. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour faire venir cet argent ? Ok. Hein ? Au lieu plutôt que vous puissiez m'aider dans ça. Quel genre de solution que tu veux que nous t'apportons ? Ta mère et moi, nous t'avons conseillé de la faire retourner chez son père et tu avais carrément refusé. Et maintenant, tu veux la solution, n'est-ce pas ? Ben non. C'est vraiment trop tard, mon fils. C'est trop tard. C'est trop tard. Ok. Donc, le problème maintenant, c'est parce qu'elle est encore ici. C'est bien ça ? Hein, maman ? C'est bien ça ? Vous en faites pas, pas de problème. Ne vous en faites pas. Je vais aller là-dedans personnellement et la renvoyer à la maison. Et je vais le faire aujourd'hui, maintenant même. Hein, hein ? Je vais le faire. Comme ça, au moins, on aura la paix. Hein ? Oui, peut-être que vous vous pouvez se dire « Ok, essayons de construire la zone pour aller épouser cette fille, ne serait-ce que pour aider ce garçon. » Tout ce que vous n'arrêtez pas de me dire, c'est « Va faire ceci, va faire cela. » Pourquoi êtes-vous méchant ? Et j'adore pour la renvoyer chez elle. Tu ne peux plus la renvoyer. C'est pas possible. Tine et doux, tu ne peux pas renvoyer une femme enceinte juste comme ça. C'est une abomination. Ça ne se fait pas. Tine et doux, hé, oh. Tine et doux, après avoir t'avouer de la jeune fille à ton plaisir et tu as fait d'elle ce qui te semblait bonne affaire, tu l'as engrossée. C'est maintenant que tu veux la chasser. Hein ? Au moment même où tu le feras, les dieux de cette terre te tueront. Hein ? Donc, à ton avis, tu penses que ces problèmes sont si faciles ? Pas du tout. C'est comme une mouche qui est entrée dans les scotum. Si tu les laisses voler là-bas, ça va commencer à te bouffer. Si tu essaies de les tuer en te tapant dessus, tu bousiras ton scotum. Tu es entre les marteaux et l'enclure. Pour ta survie et ton bien, tu dois d'abord trouver une solution. Sinon, tu auras de sérieux en lui. Tel que tu es là, tu dois trouver une solution pour cette fille. Trouve une solution pour cette fille. Sinon, tu verras. Maman, je n'ai vu aucune mouche voler à côté de moi encore moins parler d'entrer dans mon scotum. Exact. Alors, toutes les choses que tu entends me dire, va les lire aux gens qui ont l'habitude de voir des mouches parce que moi, je suis vraiment très propre. Devrais-je me tuer moi-même ? Hein ? N'est-ce pas que j'ai... Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour faire venir cet argent ? Mais ça ne veut pas venir. Vrais-je me tuer moi-même ? La fille en question était en train de se plaindre ? Voilà que vous venez avec vos histoires de partir par là. Dites-moi, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça ? Dites-moi un peu. Est-ce que je n'allais pas l'épouser ? Que comptez-vous faire tous les deux parce qu'il y a des bonbons de famille chez lesquels je préviens aussi ? Qu'ont-ils fait au juste pour enlever cette honte pour ce que vous tous vous êtes en train de laver la honte sur vous ? Qu'ont-ils fait exactement ? Est-ce que vous avez contribué de l'argent pour me donner à moi et que j'ai dit non et j'ai de vous faire cet argent ? Non mais je suis fatigué je suis fatigué de toutes ces bêtises je suis fatigué je vous demande de me laisser tranquille pour de bon laissez-moi régler ce problème à ma propre façon Tchinedou ce que tu envoies quelqu'un de t'acheter au marché c'est ce qu'il va t'apporter bien sûr écoute-moi bien mon fils ce que tu dois faire maintenant c'est d'aller chercher l'argent c'est alors tu peux utiliser cet argent pour l'amener à l'hôpital pour les traitements appropriés ok ok oh je t'en prie laisse-moi t'accompagner ok merci Tchinedou tu dois faire ce que je t'ai dit pour chercher la paix je pense que j'ai tout dit tu as entendu franchement on est entouré de méchants partout non mais sérieusement ma propre mère qui est supposée dire à cet homme là de contribuer afin que cela puisse se passer hein si je décide maintenant que je vais pas l'épouser ça serait un problème comme si j'avais dit que je n'allais pas l'épouser vous êtes je sais quoi faire ah C'est parti. 18, 19, 20, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Bon, regarde, le grand voyageur. Mon ami a beaucoup d'azard avec son boulot. Bon, regarde, le grand voyageur, le plus grand, le plus grand. Mon ami, il manque de main d'argent. Quand vous manquez, il faut venir tout fait chez lui. Allez, vas-y, frappe là. Frappe là. Allez, vas-y, frappe là. Allez, vas-y, frappe là. 47, 48, 49. Si te plaît, calme toi. Ok, 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 ok. Tu ne veux pas me parler parce que tu comptes de l'argent. Ton plan est que j'ai pu se commettre une erreur en faisant ce comptage, mais ça ne marchera pas pour toi. Comment ? Ça ne marchera pas, je te dis. 22, 22, 27, 28, 29. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41, 41. Tu ne veux même pas que je... Ok, d'accord, attends qu'on essaye de... Ton plan est que je commette une erreur avec cet argent. Moi ? Exact, ton comptage, mais ça ne marchera pas pour toi. Pfff, ça ne marchera pas pour toi. Alors, quel cas t'as-tu fixé ? 2, 3, 4, 5, 6... Mon gars, c'est très bientôt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 40, 100. Je ne comprends pas. Ok, d'accord, très bientôt. Très bientôt. Tu as pu réunir de l'argent, non ? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ça veut dire quoi, n'est-ce pas ? Qui a-t-il ? Cet argent que tu as pu réunir, n'est-ce pas, pour le problème de Tidim ? Et qui te l'a dit ? Hein ? Mais, 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 c'est ce qui est prioritaire actuellement. Un, 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 Ikenna. Attends, 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 attends. Cet argent que tu as pu réunir, n'est-ce pas, pour le problème de Tidim ? Oui, oui, ça l'est, ça l'est. C'est bon, alors, c'est quand la date ? 25, comme je te l'ai dit, très bientôt, très bientôt. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50, 51, 52, 53, 45, 55, 54. Voilà, je suis même perdu, je crois que je vais continuer à faire ça. Moi, cher ami, je suis très fier de toi. Allez, vas-y, salut-moi, 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 salut-moi. On essaie juste de parler, non ? C'est juste que... Ah, ah, qu'est-ce que c'est ? Hein ? Non, 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 non. Que ça ne soit pas que tu essaies, que tu... Que tu sois soignésement de ne pas m'inviter au mariage. Ça ne sera pas possible. Ikenna. Non, non, ne m'appelle pas Ikenna. Écoute, pour le fait que j'ai dit que je n'essaierai pas ton garçon d'honneur, ça ne veut pas dire que je ne serai pas là. Ah, Ikenna. Je serai là. Tu vois, à ce stade de ma vie, je me suis décidé d'être sage. Exact. Ça veut dire ? Je suis devenu sage. Ça veut dire ? Personne ne peut m'aveugler à nouveau. Ça veut dire quoi, donc ? Tu vois, cette fille, tu dis une mère. Hein ? Elle a un plan. Et son plan, c'est de me cerner. Elle compte m'emprisonner avec cette grossesse-là et ça ne marchera pas. Je ne comprends pas. Tu as besoin de comprendre ça. Attends d'abord, ça t'appartient. N'es-tu pas celui... N'es-tu pas celui qui est le propriétaire de cette grossesse ? Etais-tu là quand je l'ai mise enceinte ? Arrête un peu de me parler de tout. Et est-ce que c'est ta grossesse ? N'es-tu pas mon ami ? J'étais là lorsque tout avait commencé. Lorsque cette fille nous a porté des oranges, elle a porté tout ce genre de choses pour venir nous vendre ici. Son vâtre était comme ça, plat. Mais une fois qu'elle a commencé à vivre chez toi dans la maison, son ventre a été pompé comme ça. Ça a commencé à grossir jusqu'à ce que c'est devenu pire. Euh, tu vois un peu... Alors je connais un peu tout entre toi et Chiliman. Tout le donné de cette histoire se trouve ici. Je connais tout. Tu es le seul responsable de cette grossesse. Si ce n'est pas toi, ça serait qui ? Analyste informaticien. Quoi qu'il en soit, c'est bien ce qu'elle a dit. Mais le problème... Mais... Pour être franc, je ne suis plus intéressé à ce mariage. Tu es un idiot. Je souhaite la même chose. Tu es un idiot pour dire que ce genre te bêtise. Comment ne peux-tu pas être intéressé ? Non, mais 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 mais... Pourquoi fais-tu ça, non ? Mais je n'ai plus envie de me marier, c'est donc par force. C'est pas fausse. C'est pas fausse. C'est toi qui l'as rendu grosse. Et puis tu me dis encore que... Tu... Tu... Mais alors, c'est quoi le problème dans tout ça ? Je ne me touche pas avec tes sales mains, la sale idiot. Hé, cher ami. Non de Dieu. N'essaie même pas de dire cette bêtise. N'essaie même pas. À moins que tu... Tu cherches à creuser ta propre tombe. Écoute un peu. Ne me dis même pas ça. Garde-le pour toi-même. Sale croque-mort. Mon cher, mon cher. Tu dois épouser Chidima. Laisse un peu. Tu penses que... Tu penses qu'elle est... Elle est quoi ? Tu penses qu'elle est un carburateur ? Ou qu'elle est toute cette voiture que tu repars ? Que la faute se bat sur toi, idiot. N'importe quoi. Tu es en train de la suivre. Maintenant, tu la fouilles. Tu es... Tu es vraiment un sale fou. Et tu es fou ? Tu ne sais même pas comment fermer ta bouche. Chidima ne sert à rien. C'était seulement toi qui es en train de critiquer Chidima disant qu'elle était une petite fille. Moins âgée, mineure, tout ceci et cela. Maintenant, c'est seulement toi qui es en train de compter les jours pour elle. Lorsque je t'avais dit de me donner Chidima, de me la laisser ne serait-ce que pour un temps, avais-tu accepté ? Tu n'es qu'un sale fou. Un, deux... Nice. Hum ? Dans notre village, il nous dit toujours de finir tout ce qu'on a commencé. Ça, c'est vrai. Naï. Hum ? Tu n'es pas mon fils cynique. Et je ferai tout ce que je peux pour l'aider dans cette situation. Je te l'ai dit. Tu as vraiment dit la vérité. Vraiment, tout est clair. Bien. Il n'y a pas à douter de ça et il n'y a pas moyen de le changer. Je suis d'accord avec toi. J'ai pensé vendre un terrain pour échapper à cette honte qui est sur le point de s'abattre sur nous. Je dois vendre un de nos terres. Tu sais que nous n'avons pas assez de terres. D'ailleurs, toutes les deux familles, nous n'avons pas encore partagé les biens que notre papa nous a légués. Mais c'est un peu d'examiner la situation. Hein ? Je n'ai pas d'autre choix. Parce que si c'est massacré à l'intérieur du cricket, qui tue le cricket ? Hum. Tu proposes vendre quelle terre ? Hum, je pensais vendre cette terre qui est derrière l'école primaire d'ici au cours. Hum. As-tu déjà trouvé l'acheteur ? Pas encore. Je m'étais dit de venir d'abord vous voir et en parler, avant de faire quoi que ce soit. Hum. Ok. Tu peux la vendre alors. Après tout, Tchin et Dou, c'est unique fils que mon frère m'a laissé. Et je ne lui permettrai pas de souffrir et mort. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas le tolérer. Merci, Maï. Oh, tiens-toi debout, ma chère. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. C'est bon. Je te reviendrai. Ok, ça va. Ok. Hé, Iju ou Oua ? Regarde les souffrances auxquelles nous faisons face. Hum. Hé, oh. Hum. Attendons voir la suite. Bye-bye. Hé, 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 hé. Hé, mon dieu. Ouais, ouais. Hé, ma petite femme. Oh, Malika. Hé, 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 hé. Hé, hé. C'est comment? C'est comment? Comment ça, quoi? Tu es supposé être heureuse. Hé? N'es-tu pas supposé être heureuse pour moi? Hé, heureuse à propos de toi? Hé, même si c'était pour rien du tout, le simple fait pour toi de me voir rentrer ici à la maison à 7h et surtout en bande santé, tu es supposé être heureuse. Oui, c'est comme ça. Dès que tu me vois rentrer à la maison, tu es supposé me faire un câlin, me souhaiter bienvenue et me mettre à l'aise. C'est ça que tu es supposé faire. Tu n'es pas une nouvelle moto? Hé, hé. C'est bien évident une fois qu'on la regarde. Donc, c'est comme ça. C'est la preuve que tu dis agir. Hé, hé, hé. Lâche la poussière pour qu'il n'y ait plus de poussière. Hum, hé. Et tu en es propriétaire? Donc, parce que j'ai conduit une busée, enfin, une moto. Jusque dans la parcelle, ça fait de moi le propriétaire. Donc, je n'ai même pas le droit de demander à un seul de mes amis de me prêter sa moto afin que j'aille avec à la maison ou même me le donner pendant au moins deux jours. N'ai-je pas ce droit-là? Après le fleur du bébé cette nuit, l'enfant mourut le lendemain à ta. Hé, 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 hé. Alors, est-ce que le bébé a pleuré hier soir? Peu importe, il n'y a pas de bébé ici qui est censé mourir, sans pour autant parler du bébé dans la brousse en train de pleurer. Alors, voilà un peu. Alors, tu aimes bien la moto? Qu'est-ce qu'il y a? Hé, n'ose pas, s'il te plaît. Respecte-toi. Respecte-toi bien. Les cris du bébé dans la brousse. Mon intuition me dit que tu es le propriétaire de cette moto. Ok, ça se revient. Continuez à le nier. Ton intuition est vraiment parfaite. J'adore ton intuition. Puisse ton intuition te dire également ou te faire comprendre ou te montre comment je pourrais faire cet argent. Arrête plutôt de me parler d'intuition ou quelque chose comme ça. Je ne te blâme pas. À tout moment, ton intuition est en train de te dire que... Hé... Ok, je vais. Je vais prendre mon petit déjeuner d'abord. Mon père et sa mère me tourmentent. Mon clodouca me dérange mais il ne comprend pas. Je vais t'aveugler par les mots amour. Hé, qu'est-ce qui m'arrivera après? Hé, tu n'es doux. Dieu va te juger. Dieu va te juger, tu n'es doux. Hé, ce que tu es en train de me faire. Une moto. Mon cher. C'est une moto neuve. Hé, hé, hé. Ikena, Ikena. Écoute, écoute. Ce truc coûte vraiment très cher. Extrêmement cher, ok? Ne le casse pas sur ton prix. Mais tu veux toujours parler. Tu sais bien que je fais confiance. Tu es mon ami, non? Je suis très heureux. Tu profites de... Tu aimes bien la moto, n'est-ce pas? Je te jure. Ah, je sais. Hé. Oh, depuis... Hé. Depuis que tu l'as acheté, je ne l'ai pas encore conduit. Que je l'essaye d'abord. Tout ça est tout neuf. Et je l'ai acheté moi-même. Tu entends ça? Oui, non? C'est ça pourquoi je l'ai acheté. Que je descende par toi. Viens, on va boire. Tu as déjà rouglé le clé ici. Non, non, laisse-la là-bas. Laisse-la là-bas. Laisse-la là-bas. Je ne sais. Tu peux le boire de toi-même. Allez, doucement. On va rire. On va y rougler, d'accord? Donnez-moi boire, s'il vous plaît. Donnez-moi boire. Femme, frappe, frappe, ici. Femme, ici. Tu sais, tu es mon meilleur ami. Oh, c'est rien du tout, c'est rien. Vas-y, prends ta bouteille. Ouvre, ouvre-la. Ce n'est pas grave, tu peux le laisser. Mais toi aussi, tu peux utiliser tes dents. Pourquoi tu te déranges comme ça? Allez, arrête ça. Mon cher. Je vais aller la retaper. Comme ça, on va changer cette coque, cette coque-là. Et on en mettra une nouvelle. Et je mettrai aussi des lampes un peu partout. Comme ça, quand je conduirai, tout le monde verra ça. C'est tout sérieux. Tout le monde saura que Tchinedou arrive. Mon cher. Vas-y, doucement. Ne t'enivre pas au... Ce monde est un mystère. Je te jure, ce monde... Mon Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu me demandes ce qui s'est passé. Mais travaillons-nous pas dans le même garage? Et que veut dire tout ça? Je ne comprends vraiment pas. Tu me demandes? Tu me... Ok, d'accord. Il y a quelques mois passés, Tu n'avais absolument rien. Moi-même, j'étais là avec toi pendant tous ces temps. À peine, tu cherchais quelque chose de tes mains pour manger. Et puis, soudainement, l'argent commençait à couler jusqu'à acheter ça. Regarde ce que tu es devenu. Attends. Comme soudainement? L'argent commençait à agir. Tu penses ça? Ne sais-tu pas que l'argent comme ça vient après des années, des jours ou même des minutes de dire laveur? Oublie tout ça! Ne, 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 ne va pas là. Je connais toutes ces choses. Ok. Premièrement, nous avons maintenant une femme qui a maintenant un très, très gros ventre. Et très bientôt, elle va donner... Maintenant, deuxièmement, tu as une moto. C'est que tu laves maintenant. Exact. Nous avions commencé à prendre la mécanique ensemble au même moment. Nous avions servi le même maître. Nous avions été engagés au même moment. Et nous continuions à travailler. Nous continuions à travailler dans le même garage. Cependant, je n'ai encore rien réalisé. Ikena. Dis-moi ce que tu as fait pour la sécu, tu as pas l'Ikena. Ikena, calme-toi. Écoute, calme-toi. Vas-y, prends ta pièce. Je suis en train de boire. Ne me dis pas de boire parce que tu... Tu ne vas pas m'apprendre à boire. J'ai déjà bu. Je ne suis pas content. Je sais. Mais tu dois être heureux. Tu vois, ce Dieu est là-haut. Il a une raison pour absolument chaque chose. Le temps des dieux, c'est le meilleur. Oui. Attends, le temps des dieux dans ta vie. Le temps des dieux, meilleur. Le temps des dieux, meilleur. Quand est-ce que le temps des dieux sera aussi meilleur pour moi? Et tu me dis que le temps des dieux... Est-ce que je suis mort? Hein? Le temps des dieux, meilleur pour toi, pas pour moi. Écoute, ne... Arrête ça. Les gens ne comprennent même pas ce que... Si tu connaissais le genre de problème que j'ai là dans ma tête, le genre de responsabilité que j'ai, le genre des choses auxquelles je fais face, tu ne dirais même pas ça. Je t'entends. C'est ça pour que je dis que tu devrais boire. Tu ne comprendras pas. Petit à petit, je ne sais pas, je sais, je t'ai entendu. Arrête un peu de me dire tout ce que tu es en train de dire là. Ikenna, Ikenna, ne t'inquiète pas. Oublie un peu tout ça et permets-moi d'avoir l'argent. Écoute, permets-moi d'avoir l'argent et d'attendre une mort soudaine. Un de mes oncles dit que c'est mieux d'aller faire n'importe quoi pour probablement avoir de l'argent pendant deux trois mois et puis mourir. Que Dieu nous épargne, ce n'est pas ta portion. Oui, ce n'est pas mon cas. Et ça ne sera jamais ta portion. Écoute, tu es en train de te débrouiller comme un jeune homme et un jour, ça sera ton tour. Écoute-moi, il n'y a que le temps de dire qu'il y a une meilleure eau. S'il te plaît, mon cher, on n'a pas été appelé pour avoir des coups, tu peux me croire. Écoute, mon cher, nous devons arroser pour cette moto, alors nous devons beaucoup boire. Emmenez-en plus, s'il vous plaît, on a besoin de boire. Ok, d'accord, petit à petit. Ok, l'une après l'autre. Oui, d'accord, de s'il te plaît. Emmenez-en plus pour mon ami, ce n'est pas facile. Écoute, quand je viens de lancer cette moto, à Oso Kouado. Hey, mon fils, j'ai appris que tu n'arrives pas à prendre soin de ta fille. Tchiff, en fait, c'est exact, c'est vrai. La vérité, c'est que quelque chose s'était passé, alors j'avais dû changer la date. Alors, qu'en est-il de l'argent que je t'avais donné la fois passée? Rappelle-toi, je ne blague pas avec mon argent. C'est vrai, Tchiff. L'argent est toujours là, Tchiff. Rappelle-toi, quand tu m'avais demandé, je t'avais dit que je n'avais pas assez d'argent. Le seul argent que j'avais, acheter un nouveau en gel pour ma voiture. C'est vrai, Tchiff. Alors, je te l'ai donné comme mécanicien après un mois. Lorsque tu vas finir avec ton mariage, tu vas acheter un nouveau en gel pour ma voiture. Tu te rappelles? Ok, ça c'est vrai. Tchiff, je vous en prie, pardonnez-moi. Je m'en souviens maintenant. Je m'en souviens maintenant. Je peux juste vous dire de ne pas vous inquiéter. Tout va se passer exactement de la manière dont on avait convenu. Bien. Alors, informe-moi lorsque tu prendrais une autre date pour le mariage. Alors, je partirai avec toi. Ok, Tchiff. Merci infiniment, Tchiff. Bonne journée à toi. Merci, Monsieur. Merci, Monsieur. Merci, Monsieur. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Hein? De quoi tu parles? Pourquoi? Est-ce que ton client, Tchiff Maluka, est-il en train de déformer son visage comme un idiot? J'espère que tout va bien. Là, tu n'as pas de respect. Non, non. Il n'est pas un idiot, c'est Tchiff Maluka. Oui, je sais, mais c'est la manière dont il déforme son visage comme un imbécile. Mais, peu importe, il... Il... En fait, son frère a eu un accident avec l'une de ses voitures. Jésus! Exact, alors, il était venu me le dire. J'espère qu'il n'est pas mort. Ah, non, ce n'est pas si sérieux que ça. C'est sorti des petits décretes. Voilà pourquoi il est venu me demander si on pouvait faire quelque chose à propos de ça. Oh, Dieu merci. Oui, je le savais, parce que la manière dont il était en train de déformer son visage, je me disais que forcément quelque chose n'est pas capable. Exact, exact. Hé, c'est très tristot. Hé. C'est bon maintenant. As-tu fini avec cette voiture? Non, 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 je travaille sur ça. Mais le problème, c'est que la manière dont il était... Je me suis dit que j'aille d'abord parce que je te connais comme un fauteur de trouble. Peut-être que tu as encore... Tu as encore causé du tort et parce que la manière dont il était... Mon gars, dégage. Hakune, depuis que je t'attendais et je n'ai rien vu de toi, alors je me suis décidé d'être là moi-même pour savoir si tu as vendu cette portion de terre comme convenu. Ah, Naï Ndoka, les choses ne sont pas faciles. Dans ces pays, les choses vont du mal en pire. Le problème de cette terre me fait comprendre que les choses ne sont pas faciles partout. Ah, tout le monde que je contacte à propos de cette terre me font qu'ils me promettent. Je viendrai, je te tiendrai informée. Je vais t'appeler. Rien du tout jusqu'à présent. Je suis confuse, je ne sais plus quoi faire. Oui, tu as raison. Il n'y a plus d'argent dans ces pays. Pas du tout. La vie est difficile. Mais je ne me découragerai pas. Je continuerai à chercher. Je vais continuer à foncer. Ma question est à ces niveaux. Si tu ne vends pas cette terre pour résoudre ce problème, que ferais-tu alors? Je souhaiterais rencontrer quelqu'un qui peut me prêter de l'argent. Si seulement je pouvais rencontrer quelqu'un qui donne de l'argent en crédit, je serais ravie. Hein? De cette façon, j'otterais mon visage de la honte. Je ne comprends pas la gravité de ce qui se passe. Bien, pour être franc avec toi, la chose qui m'a amené ici est celle-ci. Je pense que tu as vendu cette terre sans me contacter. Et pour commencer, Chiné Dou a acheté d'abord la moto. Hein? Hum. Tu ne dois acheter une moto. Tu veux dire que tu ne sais pas? J'ai entendu qu'il est en train de se réjouir tout seul avec ses amis. Pour la nouvelle moto qu'il a achetée. Tu veux dire que tu ne sais pas? Ah ah. Allô? Oui, je suis à l'atelier. Hein? Où est-ce que vous êtes comme ça? Ok, 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 je viens là maintenant. Je viens, j'arrive tout de suite. Attends, attends, il y a quoi en quoi? Ok. Qu'est-ce que c'est? Il y a une urgence, mon gars. Une urgence? Je te fais aide-moi à filer cette voiture, je t'en prie. Je te reverrai plus tard. Mais, 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 attends d'abord, tu n'es d'où? Ah! Attendez. Hé, hé. C'est pas vrai. Infirmière, infirmière, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Hé. Ah oui. Hé oh, hé oh, ne touche pas. Je vais mourir. Hé, c'est moi, chérie. Sois forte. Je t'en prie. Sois forte. Hé, hé oh. Ne t'inquiète pas, ça va aller chez nous. Nous aimes faire merci. Exact, oui, faites vite, faites vite. Allez-y, doucement, allez-y, doucement, allez-y, doucement. Allez-y, doucement, ça va aller. Hé, oh, monsieur, ça va aller, nous va. Hé, oh, s'il vous plaît, aide-moi. Oui. Aide-moi, s'il vous plaît. Que rien n'arrive à cette pauvre fille. Amen. Oh, un, 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 j'ai gêné. Est-ce qu'elle a pu suivre sa grossesse ici, chez nous ? Non, non, il n'y a aucun document d'ici. Alors, tu dois très vite me donner 5 sonira. Hé. Je vais commencer avec le traitement. 5 sonira ? Oui. Ok. Hé, tu n'es-tu mort au haut ? Hé, 5 sonira. Hé, maman, as-tu un peu d'argent sur toi ? Juste 5 sonira, qu'on soit vaché les documents afin qu'elle commence le traitement. Oh, pardon. Pardon. Comme ça, ils vont commencer le traitement, hein ? Prenez, allez-y, allez-y, dépêchez-vous. Commencez le traitement, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Seigneur, aide-moi. Amen. Aide-moi, mon Dieu. Ne permets pas qu'il y ait quelque chose à nous de te plier. Hé, maman, assieds-toi, s'il vous plaît. Assieds-toi, oh. Hé, je suis né au haut. Hé. Hé. Hé, à haut. Hum, ce n'est pas vrai, oh. Hum, j'ai un homme, excusez-moi s'il vous plaît. Infirmière. Venez. Infirmière. Vous avez dit que vous êtes le mari de cette situation. Euh, exact, je suis son mari. Ok, est-ce que vous l'avez déjà amené dans le capital de l'étranger avant de l'étranger ? Non, je ne l'ai jamais emmené à mi-barque. Non, je ne l'ai jamais emmené à mi-barque. Non. Infirmière, s'il vous plaît, arrêtez un peu avec ces questions. Commencez plutôt les traitements, s'il vous plaît. La raison pour laquelle je vais aider, savoir ces informations, pour que je commence les traitements. Elle n'avait pas réussi un quelconque traitement. Et donc aucun traitement ? Oui, c'est ça. Je vous en prie, infirmière, aidez-moi. Aidez-moi à sauver la vie de ces bébés. Vous devrez payer quatre-vingt mille nérats. Oui, ma fille. Quatre-vingt mille nérats ? Je suis désolée, ma fille. C'est beaucoup d'argent, ma fille. Je suis désolée, madame. C'est l'instruction du docteur. Hey, où est-ce que je vais trouver cette somme ? Je n'ai pas d'argent. Hey. Je suis désolée, mais ce n'est même pas le total de l'argent qu'on va vous demander. Ces 800 000 nérats, c'est juste pour commencer. Et vous, devez vraiment faire le plus vite possible pour qu'on commence. Pour que nous sauvions la maman et l'enfant, s'il vous plaît. Rappelez-vous que ce n'est pas écrit. Hey. Qui n'est d'où ? Hey, mémé infirmière. Vous êtes au moins censé commencer avec le traitement. Pourtant que nous, on va aller là-déhors chercher l'argent. Hey. Mais je tiens à vous rappeler que vous devez vraiment le faire pour qu'il est possible. C'est vraiment une urgence. Il s'agit de la maman et de la femme dont on parle. S'il vous plaît, aidez-moi et je vais aussi vous aider. Hey. Tu es doux ? Désolée, mais tu dois vraiment être fort de tout ce qu'il y a. C'est arrivé. C'est arrivé. C'est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé ? Ils nous ont demandé d'aller déposer 80 000 nera. Et pourtant, je n'en ai pas. Tchine-dou, tu vois ce que tu as causé ? Tu vois ce que tu as causé ? Tu ne réussiras pas à me tuer. Tchine-dou. Tchine-dou, héo. Ok. Ça, c'est 30 000 nera. Donne-le leur. Pour commencer d'abord avec le traitement. Après, tu vas aller me montrer la terre pour prendre le reste. Merci beaucoup. J'arrive. Infirmière ! Infirmière ! Infirmière ! Oh, vous êtes là ? Oui. S'il vous plaît. C'est tout ce que j'ai trouvé pour l'instant. Commencez d'abord au traitement. Et le reste, je vous donnerai plus tard. S'il vous plaît. Ah. Tu me formes bien ? D'accord. Akone, c'est comment ? Je leur ai donné de l'argent et je leur ai promis que je viendrai avec le reste. Merci beaucoup. C'est vraiment bien. Toi, pas la balle intérieure. Reste avec eux. Au cas, ils auront besoin de quelque chose. Naï. Oui. Merci pour tout. Et surtout pour l'argent que tu viens de me donner tout de suite. C'est vraiment beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen. Je crois que le moment est venu. Pour que tu ne nous puisses apprendre sa leçon. Si seulement, si ça lui apprend, t'es une leçon. S'il te plaît, je dois m'en aller. Partons ensemble. Ok. S'il veut apprendre la leçon, c'est bon. S'il refuse, c'est son problème. Il ne réussira pas, mais tu as mon honneur. Désolée, tu es le mari de cette femme enceinte. Ah, oui. Ah, oui. Mais, j'espère qu'il va bien. Ah, oui. Ah, ceci est la police. Va acheter tout ce qui est que tu veux. Bébé. Bébé. Ah. Voilà que c'est parti avec ça. Hé, firme. Je crois. Ah, je crois. C'est parti. C'est parti. Et si, on n'est pas ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. quelle nouvelle très bien maman ils m'ont donné cette liste ils disent que je dois les acheter des trucs pour les bébés et tout ça pourra coûter aux environs de 22000 ira tu es merci cela veut dire qu'ils ont déjà commencé les traitements oui c'est vrai c'est vrai dans ce cas va acheter les histoires qu'ils ont écrit dans la liste va les acheter un moment tu veux que j'ai acheté toutes ces histoires où reste l'argent dit moi j'ai tenté de venir à la maison fait que tu puisses me déduire manière ou d'une autre afin que je puisse m'aider à trouver tout ça afin que j'aille trouver ces histoires là messieurs c'est quoi ton problème tu n'as pas honte tu t'es plein des tours c'est à tout moment que tu n'as pas d'argent tu n'as pas d'argent une simple ordonnance pour ton bébé pour acheter les histoires de ton propre bébé tu t'es plein paye l'argent pour les traitements de ta femme tu n'en as pas achète les histoires des bébés tu n'as pas d'argent c'est à tout moment que je n'ai rien je n'en ai pas peu importe je fais ma part à tant que ta mère un moment actuellement je n'ai pas maman tu sais tu sais quelque chose s'il te plaît je finis avec toi je n'ai plus rien à te dire maman maman m même ne serait-ce que 2000 seulement de donner moi au moins comme ça je vais soutenir au moins vingt-deux minutes si tu m'en donnes de l'heure et sera va au moins je dis vrai maman maman oh vingt-deux minutes c'est pas vrai qu'est ce que je vais faire infirmière j'ai apporté tout ce qu'il fallait bonjour monsieur bonjour comment vas-tu bien merci monsieur nancy c'est le mari de la jeune fille oui oui je suis le mari j'espère qu'elle va bien tu sais sur cette planète terre il n'y a rien qui peut arriver sans jamais arriver auparavant alors la solution pour toutes choses c'est la patience exact je connais la patience mais je ne comprends vraiment rien nous l'avons perdu et les bébés quoi docteur qu'elle vous dit nous l'avons perdu et les bébés également non 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 dites pas que c'est pas vrai c'est pas vrai non non n'hésite pas ça C'est parti ! ... C'est parti ! Maintenant que tu es devenu père, il est très important que tu prennes tes responsabilités en main. Hey ! Oh mon Dieu ! Maman, tu aurais dû me laisser finir. Tu ne m'as pas laissé finir. Ok, vas-y, je t'écoute. Je t'écoute. Ok, une fois arrivé à l'hôpital, le docteur m'a appelé à l'intérieur et a dit que Chudima n'a pas pu le faire. Chudima est morte. Elle est morte. Maman ? Maman ? Maman ! Maman ! Maman ! Nduka ! Nduka ! Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Nduka ! Nduka ! Ma mère ! Elle est allongée sans vie à la maison. Elle est allongée sans vie ! Nduka ! Elle est allongée sans gare sur ça. Mais tu n'as pas voulu entendre. Hé 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 ! Je me suis portée volontaire pour t'aider avec l'argent dont tu avais besoin. Mais tu as refusé pour juste éviter les problèmes. Mais tu n'as pas réagi et n'as rien fait sur ça. Et maintenant que le mal est arrivé, Tu y as le courage de venir devant moi et me dire des sottises. Tu n'es où ? n'est qu'est ce que tu attends de moi n'est qu'elle ne soit pas comme ça non un jeu ce qui est passé passé pourquoi allons-nous parler de ce qu'il ya passé maintenant un je veux maintenant que tu viennes avec moi et alors de la maison d'imaginer dessus pliant le et essayons de dire c'est ça que quand il te verra il sera un peu tolérant pour qu'il nous écoute nettoie ta bouche c'est bien fait tu n'es pas intelligent et tu es vraiment fou et en même temps tu n'es pas sérieux tu vois ce qui t'arrive ce n'est que le début tu n'as encore rien vu excuse moi n'est pas n'est qu'à souviens toi que tu dis mais ton ami ou je m'en fous de ça tu vois tu vas souffrir un instant est-ce bien vrai que je n'ai aucun sens eh Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 MFP.